A la suite de l'apocalypse qui a suivi l'attaque du monstre, Hong Kong a été complètement détruite par une série de puissantes explosions. Tous les moyens de communication, y compris les radios militaires, n'ont pas fonctionné faute de signal. Une seule unité militaire, située en hauteur dans les montagnes, a survécu. Un mur de béton a été érigé le long du périmètre de l'unité militaire, qui sert désormais de barrière pour les survivants du monde extérieur. Le commandant de l'unité a annoncé aux soldats que les réserves de nourriture s'épuisaient et qu'ils devraient franchir le mur pour survivre. Il restait un mois au sergent Chris, 23 ans, qui était cuisinier dans cette unité, avant la fin de son service. Même pendant cette période difficile pour les soldats, il restait dans la cuisine et accomplissait ses tâches, préparant la soupe pour le déjeuner avec sa sauce spéciale secrète, qui rend l'armée intrépide. L'ensemble de l'unité s'est déjà rassemblée dans la salle à manger en prévision du déjeuner d'aujourd'hui. Certains d'entre eux avaient déjà commencé à manger et apprécié le goût des plats sur lesquels Chris avait travaillé. Après une autre cuillerée, le lieutenant Nick frappa la table avec son poing avec une telle force que les restes de sa nourriture non consommée se sont dispersés dessus. Il s'est levé de table et a crié à toute la salle à manger qu'il devait se battre et qu'il ne pouvait pas se cacher lâchement derrière le mur pour profiter du dîner, pendant que des monstres parcouraient le monde et le détruisaient. Le lieutenant a soudainement ressenti une puissante poussée d'énergie et ne pouvait plus rester assis, il a serré le poing et a crié qu'après avoir mangé, il avait un besoin urgent de s'entraîner. A sa suite, inspiré et ressentant également un afflux de force, tous ceux qui se trouvaient dans la salle à manger jetèrent leur plateau et se précipitèrent vers le camp d'entraînement. Le sergent Chris regardait avec un sourire sur le visage et était heureux que sa sauce secrète ait fonctionné exactement comme il l'avait prévu. Toute la foule des soldats a couru hors de la salle à manger en direction du terrain de football avec des cris inspirés. Ils avaient l'air féroces et intrépides, et leurs yeux brillaient d'une lumière rouge vif. Arrivé sur le terrain de football, les soldats ont saisi le ballon, se sont divisés en équipes et ont commencé à jouer les matchs les uns après les autres sans pause. Ils se sont précipités après le ballon à une vitesse vertigineuse et l'ont frappé avec une telle force comme s'il s'agissait du match le plus important de leur vie. Au fil du temps, le jeu est devenu de plus en plus agressif, les soldats se bousculaient, les renversaient afin de reprendre le ballon à leur adversaire. Ils commençaient à faire noir dehors, la nourriture qu'ils avaient mangée commençait à se dissiper et certains d'entre eux se rassemblaient déjà près de la salle à manger en prévision du dîner d'aujourd'hui. Des collègues affamés se promenaient dans la salle à manger et discutaient du menu que leur chef cuisinier, le sergent Chris, leur avait préparé pour le dîner. Pendant ce temps, Chris avait déjà commencé à découper les ingrédients de son plat principal. Alors qu'il maniait habilement la lame aiguisée de son couteau pour trancher des légumes, un assistant junior l'appela par derrière. Il eut l'air inquiet et dit d'une voix tremblante qu'il ne parvenait pas à trouver le calmar, qui était l'ingrédient principal du dîner de ce soir. Le sergent Chris s'est mis en colère et a commencé avec indignation à gronder son assistant pour ne pas avoir vérifié la liste d'épiceries à l'avance. Pendant que le cuisinier réfléchissait à la manière de remplacer le plat principal, le deuxième assistant s'est approché de lui et lui a marmonné que le lieutenant Nick avait appelé pour lui dire qu'il ne mangerait pas de légumes pour le dîner. Chris est devenu encore plus en colère en entendant cela. Car à cause de ce lieutenant et de ses demandes, le menu a dû être modifié plus d'une fois à la dernière minute. Mais ce n'était pas la première fois que le chef cuisinier se trouvait dans une telle situation. Alors il ne désespéra pas et ordonna aux autres d'arrêter tous les préparatifs. Il a commencé à se rappeler quels autres produits restaient dans l'entrepôt et à déterminer ce qui pouvait en être cuisiné pour que cela convienne au lieutenant Nick. Après une minute de réfection, il annonça qu'il remplacerait les calamars frits du menu par de la poitrine de porc frites, que le lieutenant adorait. Pendant ce temps, alors que le personnage principal était occupé à préparer le dîner pour ses collègues et que les soldats terminaient leur dernier match de football, quelque chose de terrible s'est produit dans la forêt non loin du camp. Au milieu du chemin forestier, il y avait une boîte cabossée, à côté de laquelle se trouvait une chaussure d'homme déchiré et ensanglanté. Des traces de sang pénétraient dans des forêts denses près d'un chemin sablonneux. Plus profondément dans les forêts gisaient le corps mutilé et ensanglanté d'un homme portant seulement une sneaker. Debout au-dessus du corps défiguré de l'homme, dévorant la chair de sa victime, se tenait un énorme monstre, avec des yeux écarlates brillants dans l'obscurité, de longs cheveux épais, des dents acérées comme des lames et une longue langue fourchue au bout, ressemblant à la langue d'un homme. L'assistant du sergent Chris a remis au protagoniste, fatigué de cuisiner, une canette de soda et lui a dit qu'il était ravi de son travail. Chris accepta le verre et le remercia en échange de son aide. Un collègue a demandé à Chris qu'il avait l'intention de faire une fois que la situation autour de lui serait rétablie et redevenue normale. Le personnage principal a ouvert son soda et a répondu qu'il avait l'intention d'ouvrir son propre restaurant servant une cuisine européenne. Ils lui ont répondu avec surprise. Art à son avis la restauration est pire que l'armée et il ne s'attendait pas à entendre une telle réponse. Chris regarda silencieusement dans les yeux de son interlocuteur et sourit malicieusement. Après être resté silencieux pendant quelques secondes, il a répondu qu'il était fier que les gens aiment sa nourriture et qu'il voulait devenir le meilleur dans son domaine. L'assistant appréciait le zèle du chef cuisinier et lui proposa un emploi dans un restaurant asiatique où il travaillait lui-même avant l'armée. Chris s'étouffa avec son soda après cette phrase. Il s'est essuyé le visage et a déclaré qu'il ne pouvait même pas penser à devoir cuisiner à nouveau des plats asiatiques après l'armée. Après cela, Chris a décidé de mettre fin à la conversation et a envoyé son assistant à l'entrepôt pour récupérer les produits pour le menu de demain. Puis il s'est tourné vers le reste des ouvriers de la cuisine et leur a ordonné de ne pas rester les bras croisés et de commencer à nettoyer. L'espace d'un instant, il repensa à ce dialogue et à la proposition de travailler dans un restaurant asiatique. Mais il a presque immédiatement abandonné ses pensées, décidant que la cuisine européenne était plus proche de lui et beaucoup plus rentable. Ses pensées furent interrompues par le cri déchirant de quelqu'un venant de derrière la porte qui mène à l'entrepôt, car son assistant venait d'y aller. Chris était effrayé. La chair de poule lui parcourut le corps à cause de la surprise et une sueur froide et collante apparut sur son front. Se ressaisissant, il se précipita immédiatement vers la porte pour découvrir ce qui était arrivé à son collègue. Ouvrant soigneusement la porte menant à l'entrepôt, il regarda lentement à l'intérieur pour voir ce qui se passait. Incapable de voir quoi que ce soit à cause de la pénombre, il ouvrit plus grand la porte et fit un pas en avant. En voyant ce qui se passait à l'intérieur, il fut saisi d'horreur. Sous ses yeux, apparut le dos énorme de quelqu'un, couvert de feuilles d'écailles pointues, comme celui d'un lézard géant. Le dos se prolongeait en une longue queue massive et toute la surface du monstre était éclairée par une étrange brume rouge. Puis Chris a attiré l'attention sur la patte du monstre, elle était de taille inhumaine, avec de longues griffes acérées, et tenait fermement la tête de son assistant. Chris était submergé par une horreur qu'il n'avait jamais connue auparavant, il ne pouvait pas prononcer un mot. Ses mains tremblaient et il ne pouvait que rester là, immobilisé, attendant ce qui allait se passer ensuite. La patte du monstre, qui contenait la tête de son camarade, la serra, l'écrasa, comme une tomate, et des éclaboussures de sang se répandirent dans toutes les directions, laissant des traces sur les murs carrelés de l'entrepôt. Chris était enveloppé d'une peur encore plus grande, mais il était toujours dans la stupeur devant la photo qu'il a vue. À ce moment-là, le reste des employés de cuisine sont arrivés, qui ont également entendu le cri et ont couru pour découvrir ce qui s'était passé. Chris les arrêta silencieusement d'un geste de la main et leur fit signe de rester en place et de ne pas émettre de bruit. De l'autre côté de l'entrepôt, la porte de secours s'ouvrit, dans laquelle regarda le deuxième assistant chef cuisinier. Il entra, tenant une boîte de provision à la main, et traversa l'entrepôt, sans remarquer à côté l'image terrifiante que voyait le personnage principal. Le monstre entendit des pas, se retourna, vit l'homme se lever de toute sa hauteur, ouvrit grand la bouche pleine de dents et, poussant un rugissement assourdissant, se précipita sur lui. Les cuisiniers, voyant un monstre géant devant lui, a crié à l'aide. Cette fois, Chris, sans perdre de temps, se précipita pour aider son camarade. Tandis qu'il courait, il attrapa un long couteau tranchant sur la table et le tint fermement dans sa main. Se rapprochant du monstre, le sergent se jeta sur lui par derrière et lui assna plusieurs grands coups de couteau. La lame du couteau n'a pas pu endommager l'armure du monstre et les coups n'ont causé aucun dommage au monstre, mais ont pu attirer son attention. D'un seul coup de patte géante, l'ennemi a réussi à faire tomber le couteau des mains du sergent et l'arme a rebondi sur le sol, laissant le cuisinier désarmé. L'énorme lézard a percuté l'assistant de Chris, le projetant à l'autre bout de l'entrepôt et le projetant contre le mur. Maintenant, toute l'attention du monstre était concentrée uniquement sur le sergent Chris, le lézard aigri regarda attentivement le héros, prit une position d'attaque et se préparait à sauter. Le sergent n'était pas un faible et n'allait pas battre en retraite, mais au contraire, il se préparait à une attaque du géant. Chris a crié à son assistant de s'enfuir et qu'il subirait le choc. Le monstre montra son sourire de dents acérées comme des rasoirs et grogna. Ses yeux rouges brillèrent d'un éclair brillant, ses muscles se tendirent et le lézard se précipita sur le héros avec un rugissement furieux. Faisant une puissante fente vers le sergent, le monstre balança sa patte griffue pour lui porter un coup écrasant. Au tout dernier moment, Chris réussit à esquiver et à s'accroupir pour ne pas être touché par les griffes qui lui déchiraient la chair. Il était assez adroit pour se cacher sous une table de découpe de méta à proximité grâce à son esquive rapide. Le monstre maladroit n'eut pas le temps de réagir et son cou frappa le mur d'en face, il laissant une marque de griffe. Il était furieux de son attaque infructueuse et grogna avec un rugissement encore plus féroce. L'assistant de Chris s'est réveillé après avoir été frappé contre le mur et, se tenant la tête, a crié d'impuissance. Le sergent l'a appelé et lui a répété une fois de plus qu'il devait s'enfuir et sauver sa vie. À ce moment-là, le monstre s'est approché très près de Chris par derrière et était sur le point d'infliger des dégâts mortels, détruisant son courageux adversaire. Ses yeux flamboyant à nouveau, il se prépara à frapper Chris d'un grand coup, le mettant en pièce et vengeant son premier échec. Le héros comprit que cette fois il n'aurait pas le temps d'esquiver, et en désespoir de cause il se prépara à encaisser le coup, car il semblait que rien ne pouvait l'aider. Mais le courageux assistant de Chris lui a désobéi et ne s'est pas renfuie lâchement, abandonnant son sauveur à une mort certaine et, d'un mouvement habile de la main, a attrapé le récipient le plus proche, y versant de l'huile bouillante. En l'agitant brusquement vers le monstre, il réussit à renverser le contenu bouillant directement sur le visage du lézard, touchant plusieurs zones du corps écailleux. Le museau de l'animal se tordait de douleur, l'huile sifflait à la surface de son corps, lui causant une douleur insupportable. Le monstre couvrit son visage brûlé avec ses pattes et il semblait qu'il était vaincu et prêt à battre en retraite. L'assistant cuisinier, décidant que le monstre avait été vaincu, cria que la même chose arriverait à quiconque déciderait de l'attaquer, lui et ses collègues. Mais le monstre avait encore un peu de force et, d'un mouvement de queue ultra rapide, il frappa l'homme d'un mouvement puissant et mordant, le projetant à nouveau plus loin. Chris entendit le craquement de ses os brisés et le bruit de sa chair déchirée. Le corps immobilisé de son assistant gisait dans un coin de la pièce, baigné de son propre sang et son visage était défiguré. Le monstre commença à balancer sa queue dans tous les sens pour empêcher quiconque de s'en approcher à nouveau. Les mouvements remplis de la queue massive touchèrent presque le sergent à plusieurs reprises, mais s'envolèrent miraculeusement à quelques centimètres de lui. Les deux assistants de Chris, avec qui il avait récemment parlé et rôti de la poitrine, gisaient non loin de lui, détrit par un monstre en colère sans raison. Le cuisinier ferma les yeux, cria désespérément qu'il n'aurait pas dû mourir ainsi et se préparait à affronter sa mort. Mais soudain, il entendit un son étrange et fort, comme le craquement de la glace, et ouvrit les yeux. En regardant l'assassin de ses amis, il vit que les écailles du monstre commençaient à se fissurer sous l'influence de l'huile chaude. Chris regarda les yeux du monstre et remarqua qu'à cause du liquide bouillant qui les frappait, le lézard était aveugle et ne pouvait pas le voir. Il était à noter que même si le monstre regardait dans la direction du sergent, il n'attaquait pas, ne comprenant pas dans quelle direction se trouvait l'ennemi. Sous l'armure craquelée du lézard géant auparavant impénétrable, des plaques de peau rouge brûlées et non protégées étaient visibles. Chris a décidé que c'était sa chance de vaincre son adversaire et de survivre, et qu'il n'aurait pas de deuxième essai. Il fallait agir immédiatement, mais il était impossible d'émettre des sons pour que le monstre ne l'entende pas. Chris se déplaça lentement pour lancer une attaque, mais le lézard l'entendit et réagit au son, se tournant rapidement vers le héros. Il s'est figé et a écouté où se trouvait la personne. Mais Chris a agi de manière décisive et sans perdre de précieuses secondes, il a de nouveau saisi son couteau de cuisine et a jeté toutes ses forces restantes dans l'attaque finale. Il courut vers le monstre et sauta pour atteindre ses points faibles sur son cou et son dos. Chris comprit que ce moment déciderait de l'issue de la bataille et qu'un seul survivrait. Mais il ne pouvait pas quitter la bataille en perdant, car il était obligé de venger ses amis. Le monstre aveugle n'a pas pu suivre l'attaque du héros, et Chris a pu frapper la lame du couteau directement dans l'une des fissures qui s'étaient formées sur le corps du géant. Le coup s'est avéré écrasant et a touché la cible, faisant grenier de douleur le monstre affaibli et tombé au sol. Le sergent ne s'est pas arrêté et a continué à frapper avec un couteau au même endroit l'un après l'autre jusqu'à ce que le monstre laisse échapper son dernier rugissement mourant. Le lézard géant gisait, impuissant, et avec un dernier rugissement, les yeux brillants, il mourut. Chris, comme s'il perdait la tête, criant de haine pour le monstre, lui frappa encore plusieurs coups. Après quoi, le héros épuisé jeta le couteau sur le côté et tomba à côté de l'ennemi vaincu pour reprendre son souffle. Le corps sans vie du lézard endommagé gisait à proximité, mais le sergent n'y prêtait plus attention. Soudain, le cuisinier ressentit une étrange sensation en lui et, ouvrant les yeux, vit devant lui un éclair de lumière brillant qui semblait surgir de nulle part. Immédiatement après le flash, des fenêtres contextuelles ont commencé à apparaître devant son visage, comme si elles provenaient d'un système d'exploitation informatique. Les fenêtres parlaient d'une sorte d'éveil, indiquaient les données de Chris, son niveau, ses caractéristiques de force, d'agilité et de chance, ses talents, ses compétences, ainsi que le nombre de points. Le monstre qui a attaqué le cuisinier et ses assistants n'était pas le seul. La base militaire de Chris a été détruite et la majeure partie de l'armée a été détruite. Le sergent a décidé qu'il devait sortir pour retrouver les survivants et leur dire ce qui s'était passé. Mais pour ce faire, il devait déterminer par lui-même quel type de fenêtre système il voyait et ce que tout cela signifiait. Dans l'une des fenêtres, il vit un message indiquant qu'une guerre de factions allait bientôt commencer. Dans la fenêtre suivante, il y avait une proposition de créer votre propre faction ou de rejoindre celle de quelqu'un d'autre. Chris a remarqué que tout cela lui rappelait une sorte de jeu informatique avec une intrigue et des fenêtres contextuelles. Il tendit la main et toucha du doigt l'une des options proposées liées aux événements mondiaux. Après cela, un éclair de lumière est apparu à nouveau et un message indiquant qu'un événement mondial avait commencé avec la tâche de capturer les drapeaux et d'étendre leur territoire. Le héros tenait le manche de son couteau de cuisine, qui était déjà devenu son arme militaire à la suite de la récente bataille. Le sergent était déterminé à survivre à tout prix, mais il devait d'abord regarder autour de lui. Il a couru aussi vite qu'il a pu vers la fusillade entre les militaires et les autres monstres. Lorsqu'il arriva sur place, Chris entendit une série de coups de feu de mitrailleuse venant de la direction de l'armuré. Il s'arrêta et, appuyé contre le mur, écouta pour décider dans quelle direction se diriger ensuite. À ce moment-là, la silhouette d'un lézard tueur géant, déjà familier au héros, apparut au coin de la rue, remarquant les mouvements du sergent. Cette fois, Chris n'avait pas peur et, entraîné par l'expérience du combat précédent, était prêt à combattre le monstre. Soudain, un éclair de lumière, déjà familier au héros, clignota devant lui. Une fenêtre pop-up est à nouveau apparue devant le héros, dans laquelle il était question de l'activation de l'une des principales compétences qu'il y permet d'analyser les objets devant lui. À la surprise du chef, l'analyse s'est terminée instantanément et une liste des ingrédients composant le lézard est apparue devant le héros. La liste parlait de l'anatomie des lézards, de la flexibilité et de la douceur de leurs articulations, qui leur permettent de se déplacer facilement. Chris a décidé qu'il devait d'abord bloquer les voies respiratoires et drainer complètement le sang du corps du monstre. Entre autres choses, il a été dit que dans la zone de l'aisselle gauche du monstre, il y avait un point faible qui pouvait facilement être percé avec un couteau et endommager les vaisseaux qui y passaient. Chris ne savait pas s'il pouvait faire confiance aux informations qu'il venait de lire dans une fenêtre inconnue. Le monstre poussa un rugissement sauvage, montrant au sergent son sourire et projetant de la salive dans toutes les directions. L'énorme lézard n'a pas donné à Chris l'occasion de poursuivre ses pensées et a lancé une attaque contre le héros. Le sergent se regroupa pour contre-attaquer le monstre et commença à attendre le bon moment. Au tout dernier moment, alors que l'homme et le monstre se rencontrèrent face à face, et qu'il y avait moins d'un mètre entre eux, Chris, d'un mouvement vif et adroit, plongea sous le corps du monstre. Après avoir exécuté sa manœuvre, d'un coup puissant, il enfonça le poignard dans la zone de l'aisselle gauche de son adversaire, comme indiqué dans les instructions qu'il avait lues. Dans cette zone, le monstre n'avait vraiment pas d'écaille protectrice et la lame entra comme sur des roulettes dans le corps du lézard. Après quoi une nouvelle fenêtre apparut devant le visage du héros avec des félicitations pour la découverte d'une nouvelle compétence dans le maniement d'une entrée, poignard de niveau. La bête hurla de douleur, projetant une fontaine de sang de sa bouche. Après avoir poussé son dernier rugissement mourant, le monstre tomba mort, écrasant le corps du héros qui se trouvait à ce moment sous lui. Le bruit de la chute du lézard était si fort qu'il était comparable à l'explosion d'une grenade et était entendu sur plusieurs dizaines de mètres dans un rayon. Le sergent sortit de dessous le corps de son adversaire mort, stupéfait d'avoir réussi à affronter le monstre géant si facilement cette fois. Il pensait que s'il n'avait pas reçu ce message, il aurait pu mourir maintenant. Mais ses pensées furent interrompues par un sentiment jusqu'alors inconnu qui éclatait en lui. Le corps de Chris semblait enveloppé d'une aura puissante qui le remplissait d'énergie et lui donnait une force divine. Pendant un instant, il lui sembla même que tout autour de lui n'était qu'une illusion, qu'il avait perdu la bataille et que son âme avait quitté son corps. Ses pensées furent interrompues par un autre éclair de lumière et la fenêtre du système réapparait. Il dit qu'un chef de haut niveau contrôle tous les ingrédients, méthodes de transformation, recettes, etc., existants et inexistants. Chris, après avoir lu ceci, a été stupéfait que le programme qui ouvre les fenêtres devant lui qualifie d'horribles et les monstres d'ingrédients comestibles. Il regarda le corps du lézard dégoûtant qu'il venait de tuer. Et il était en colère que quiconque considère ses créatures comme propres à la consommation. Le cuisinier continuait à étudier ce qui était écrit et à chaque mot il commençait à être de plus en plus irrité par le texte qu'il lisait. La fenêtre suivante contenait des informations encore plus dégoûtantes, de l'avis du sergent, sur la qualité de la viande de lézard, les méthodes de cuisson, l'odeur et une attention particulière portée à celle-ci lors de la friture. Les pas de quelqu'un se firent entendre s'approchant rapidement derrière Chris. Il les a entendus, s'est retourné et a vu un caporal qu'il connaissait de l'unité de ravitaillement. Le caporal a été surpris que le cuisinier soit capable de survivre seul et avec un seul couteau à la main. Il a demandé au sergent comment il avait réussi à survivre et à vaincre le monstre couché à côté de lui, sans avoir d'armes automatiques avec lui. Chris a souligné que c'était une longue histoire et qu'il préférait la raconter lorsque le moment serait plus approprié. Le caporal rapporta que tous les survivants se rassemblaient près du dépôt de munitions et qu'ils devaient se dépêcher avant que les monstres n'attaquent à nouveau le camp. Le cuisinier était d'accord avec lui et ils sont immédiatement partis à la rencontre du reste des soldats. Le personnage principal était infiniment heureux d'avoir à nouveau la chance de revoir ses camarades vivants et indemnes, même s'il ne l'a pas montré. Arrivé au dépôt de munitions, le caporal s'est de nouveau tourné vers le cuisinier pour lui demander où se trouvaient les autres chefs et ses assistants. Chris baissa la tête, ravala la lourde boule dans sa gorge, se souvenant de ses amis qu'il n'avait pas pu sauver et rapporta que de tous, il était le seul à avoir survécu. Un groupe de soldats rassemblés près de l'entrepôt était heureux de voir un autre soldat survivant. Les soldats renforcent les défenses autour du dépôt d'armes et se préparent du mieux qu'ils peuvent à une nouvelle vague d'attaques. Ils avaient tout l'air épuisés, vêtus d'uniformes différents. De nombreux combattants ont été blessés après de violents échanges de tirs avec des monstres brutaux. Le caporal a conduit Chris à travers les positions fortifiées vers le bâtiment où se réunissaient les commandants du camp survivant. Le cuisinier suivit hantement le caporal et observa les soldats épuisés autour, quand soudain une lumière qui était déjà devenue assez ennuyeuse pour Chris brillait devant ses yeux. La fenêtre du système apparut à nouveau devant lui, l'étourdissant une fois de plus avec ce qui y était écrit. Il parlait du secret de Polychinelle d'un primate novice en cuisine. Chris s'est arrêté et s'est figé, perplexe, car cette information est apparue après avoir examiné le personnel militaire survivant. Apparemment, le programme a confondu les gens avec des primates qui peuvent être démontés en davantage d'ingrédients pour la cuisine. Le cuisinier fut interrompu par le caporal qui le trouva et lui dit que le lieutenant Nick était désormais à la tête du camp, et qu'il avait ordonné que Chris lui soit amené pour un rapport. Le sergent n'était pas content d'apprendre que le lieutenant qui mettait le seul officier restant du camp, mais il garda le silence et alla exécuter l'ordre. Il s'est approché de la porte métallique de l'entrepôt, derrière laquelle étaient assis les commandants survivants de sa base. Chris s'approcha de la porte et celle-ci s'ouvrit immédiatement devant lui. Il regarda à l'intérieur et se présenta en demandant de venir avec un rapport. Le lieutenant Nick et plusieurs autres soldats étaient assis autour d'une table en bois sur des caisses de munitions et discutaient activement de quelque chose. Le lieutenant salua Chris, mais c'était comme s'il n'était pas vraiment content de le voir. Le personnage principal s'est lentement approché de la table commune, où Nick l'a invité à s'asseoir avec tout le monde. Chris obéit, s'assit sur une boîte posée à proximité et commença à écouter silencieusement de quoi parlaient ses commandants. Ils discutèrent du nombre de blessés et de survivants des différents groupes et le lieutenant nota l'information dans son journal. Le cuisinier regarda Nick, pensant qu'il le détestait tout au long de son service et le considérait comme un idiot vide et stupide qui n'était pas digne de son poste. Chris a rappelé son éternel mécontentement face au menu du jour et a demandé que des plats individuels lui soient préparés. Comme ce fut le cas aujourd'hui. Le jour de l'attaque. Au cours de la conversation, il est devenu clair que la plupart des chefs de groupes individuels, tels que les groupes de transport, d'approvisionnement et autres, étaient décédés. Le lieutenant Nick avait l'air alarmé par les données reçues. Car il est désormais le commandant de tout le camp et toute la responsabilité des soldats repose sur ses épaules. Deux militaires ont signalé que les chefs de leur groupe étaient également dans un état grave et sont venus à leur place à la réunion. Chris s'inquiétait du sort futur du camp et de ses camarades soldats, car il ne faisait pas confiance au commandement de Nick. Le lieutenant regarda attentivement son journal et relut encore et encore les données reçues sur la mort de ses subordonnés, selon des estimations approximatives, il en restait une centaine. Il ne pouvait pas croire qu'une seule attaque de ces créatures ait coûté la vie à autant de combattants armés et entraînés, car dans ce cas, des milliers de civils ont souffert en dehors du camp. Le sergent Jacques est intervenu dans la conversation et est signalé que la télévision, Internet, la radio et les fréquences militaires ne fonctionnaient pas et qu'ils étaient désormais coupés du monde extérieur. Mais l'excitation du lieutenant céda la place à une confusion totale. Une véritable panique s'est déclarée parmi les soldats présents dans la salle. Les combattants ont commencé à se tourner vers Nick pour lui demander de prendre rapidement une décision et d'élaborer un plan pour leurs actions ultérieures. Chris a également décidé de s'exprimer et a convenu que lorsqu'un objectif clair apparaîtrait, les soldats se calmeraient un peu. Après ces paroles, les militaires se turent et commencèrent à attendre que leur commandant donne l'ordre. Le lieutenant réfléchit quelques minutes et dit que deux volontaires devraient quitter le camp et partir en reconnaissance au-delà du mur. Les militaires, ayant entendu l'ordre de leur supérieur, furent choqués par cette déclaration. Aucun d'entre eux ne voulait quitter son unité, car cela signifiait pour eux une mort certaine. Le personnage principal a mis sa main sur sa tête à cause de ce qu'il a entendu. Car les paroles de Nick ont confirmé une fois de plus qu'il était un commandant dégoûtant. Le lieutenant parut agacé en voyant une telle réaction de la part de ses subordonnés et déclara que désormais tous ses ordres devaient être exécutés sans discussion. La déclaration de Nick a suscité le mécontentement parmi les soldats, mais personne n'a commencé à le contredire. Le personnage principal s'est souvenu de la taille et de la force physique des monstres capables de détruire la voiture de reconnaissance et a décidé que suivre l'ordre du commandant équivalait à un suicide. Une discussion animée a commencé pour savoir qui assumerait la responsabilité, oserait entrer dans le groupe de reconnaissance et quitter le camp. Le cuisinier s'assit en silence et regarda le lieutenant sous ses sourcils, il était hanté par son arrodance, sa fierté et son ordeuil. Et pourtant, les objectifs étaient approuvés, et cela ne servait à rien de discuter, il fallait contacter le monde extérieur. Après toutes les discussions, les soldats ont commencé à faire l'inventaire des vivres et des munitions. Comme prévu, il ne restait plus beaucoup de nourriture et les munitions d'entraînement étaient épuisées, ne laissant que des kits de combat. Selon des estimations préliminaires, si vous économisez considérablement sur les provisions, cela durera environ deux mois et, sans approvisionnement supplémentaire en munitions. Elles suffiront à repousser seulement quelques attaques. Le lieutenant prit nonchalamment quelques notes dans son journal. Une fois le rapport des subsides terminé, il annonça que la réunion était terminée pour la journée. Chris a déclaré avec indignation que la réunion ne pouvait pas se terminer sans discuter des choses les plus importantes. Le zéro a exigé que les personnes présentes ne partent pas avant d'avoir discuté du réveil. Les soldats regardèrent leurs camarades avec surprise et répondirent à l'unisson qu'ils ne comprenaient pas de quoi ils parlaient. Chris sortit son couteau de cuisine derrière son dos et lui tendit la main. Les personnes présentes s'éloignèrent du héros d'un air interrogateur, reculant de quelques pas. Le cuisinier se rendit compte que le mystérieux phénomène d'éveil n'arrivait qu'à lui et que les autres n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Il décida de leur démontrer ses nouvelles compétences sur une table au milieu de la pièce. Le seul éveillé frappa plusieurs coups rapides comme l'éclair sur une solide table en bois et celle-ci se brisa immédiatement en plusieurs gros morceaux. Les soldats ont réagi avec perplexité et admiration lorsque le cuisinier a réussi à couper la table comme du papier en quelques mouvements de couteau de cuisine. Chris, sans attendre les questions de ses camarades, a immédiatement répondu qu'il avait reçu ses capacités après avoir personnellement tué un monstre entré dans la cuisine. Les gens autour avaient du mal à croire les paroles du cuisinier, mais la table découpée posée devant indiquait que le sergent ne mentait pas. Il a été décidé que désormais la priorité du camp était de réveiller tous les autres militaires pour augmenter leur chance d'échapper à l'enfermement de ces murs. La conversation a été interrompue par une effraction privée dans la porte derrière. Il avait l'air excité et rapporta rapidement une autre attaque contre le camp par au moins cinq monstres. Le lieutenant n'y coordonna immédiatement au guerrier de prendre position et de se préparer à se défendre. Sans plus tarder, le protagoniste et le reste des soldats se sont précipités dehors pour engager l'ennemi. Dans la réue, près de l'entrepôt, une véritable opération défensive visant à protéger le camp a déjà commencé. Après s'être unis, les combattants de toutes les unités ont tiré des rafades de mitrailleuses les unes après les autres sur les monstres blindés. L'armure en écaille était trop solide, même pour les cartouches de mitrailleuses, et un lézard devait utiliser un chargeur entier. Mais sous la pression de la puissance de feu, même cette défense n'a pas pu résister et l'attaque ennemi a été rapidement repoussée. Après avoir passé plusieurs clips, Chris a bien compris qu'avec un tel gaspillage de munitions, il ne durerait pas longtemps. Immédiatement après avoir repoussé l'attaque, les soldats qui ne s'étaient pas encore remis du massacre ont reçu l'ordre de boucler le périmètre et de vérifier que le mur n'était pas endommagé. A la suite de cette attaque, il y a eu deux victimes, il s'agissait de deux soldats du groupe de transport. Un cimetière a été aménagé derrière l'unité, où étaient transférés les sacs des morts. Ainsi se termina la prochaine bataille contre les monstres et plans approuvés lors de la réunion commencèrent à être exécutés. Il y avait aussi deux volontaires prêts à franchir le mur pour envoyer une demande de soutien à une unité supérieure. Les âmes courageuses disposaient d'une quantité suffisante de carburant et des coordonnées d'un endroit où elles pouvaient attendre en cas de circonstances imprévues. Le lieutenant a félicité les soldats pour leur courage et leur a fourni la quantité de munitions nécessaires pour le voyage. Chris, quant à lui, commença à réfléchir à la manière d'augmenter le nombre d'éveillés. Les informations sur l'éveil du chef et ses capacités acquises sont rapidement répandues dans tout le camp. Les soldats qui ont tué les monstres se demandaient pourquoi ils ne pouvaient pas se réveiller après avoir vaincu leur adversaire. Tout le monde était d'accord sur le fait qu'ils tuaient des monstres avec des mitrailleuses, et le réveil ne pourrait probablement être obtenu qu'en tuant le monstre de vos propres mains. Chris est adressé à ses collègues en disant qu'après avoir vaincu le monstre, une certaine énergie devrait apparaître chez une personne. Il a émis l'hypothèse que l'énergie était libérée par le lézard au moment de sa mort et que le vainqueur devrait être à proximité pour la recevoir. Après ces paroles, les soldats hésitèrent un peu, apprenant qu'il leur faudrait se rapprocher des géants qui voulaient les dévorer. Les militaires étaient confrontés à une tâche sérieuse, ils devaient se rapprocher le plus possible du monstre enragé et l'empêcher de se déchirer. Le sergent Rick du groupe de reconnaissance est entré dans la conversation, proposant de tirer sur les lézards, mais de ne pas les tuer, mais de laisser en vie les plus affaiblis. « Ensuite, vous devriez vous rapprocher d'eux et utiliser la baïonnette de votre mitrailleuse pour porter le coup fatal final. » Les soldats semblaient épuisés et incapables de repousser une autre attaque imprévue de ces créatures brutales. Chris l'a remarqué et a dit qu'il était temps pour lui de continuer son travail quotidien et de préparer un dîner pour l'ensemble du casting qui leur redonnerait des forces. Il n'y avait aucun dissident et les soldats survivants se dirigeèrent vers la salle à manger. Pendant ce temps, la voiture avec deux casse-coups, partie en reconnaissance, a quitté la zone du camp et s'est dirigée vers la ville. Les éclaireurs semblaient sereins et confiants, car ils risquaient leur propre vie pour la cause commune et le salut de leurs camarades. La cuisine du soldat était gardée par deux soldats armés, que le lieutenant chargea le cuisinier de garder pendant qu'il vaquait à son travail. Chris était concentré et en même temps assumait ses responsabilités avec une incroyable facilité. Il pensait qu'étant le seul survivant des soldats travaillant dans la cuisine, il aurait du mal à préparer autant de nourriture seule. Mais les compétences qu'il avait acquises après son réveil rendaient sa tâche beaucoup plus facile. Chacun des plats préparés était mis en valeur aux yeux de Chris avec son propre nom et la mention qu'il avait été préparé par un chef débutant. Après tous les préparatifs du cuisinier, il a reçu des notifications concernant l'augmentation de ses caractéristiques culinaires. Lorsque le plat fut prêt, la fenêtre du système qui lui était déjà familière apparut devant Chris, mais elle indiquait que le plat qu'il avait préparé augmentait les indicateurs de force et d'agilité d'un pour la personne qu'il avait mangé. Chris regarda ses mains et sentit une vague d'énergie étrange en elle, comme il avait fait après avoir vaincu le monstre. Il y avait une inscription sur sa main disant qu'il pouvait ajouter la sauce spéciale du chef à n'importe laquelle de ses préparations, grâce à laquelle il acquérait la capacité de contrôler les émotions de celui qui mange ce plat. Chris a décidé que dans la situation actuelle, alors que tout le monde était confus, paniqué et tremblait de peur, il devait simplement utiliser cette compétence. Agitant la main au-dessus de la cuve de nourriture, il ajouta la sauce spéciale du chef, augmentant ainsi le niveau de calme. Chris voulait rapidement nourrir ses collègues pour voir comment cette sauce fonctionnerait en action. Affamés après des combats épuisants, les soldats se sont alignés en une immense file d'attente pour le dîner. Chacun en prenait une grande portion pour bien manger et reprendre des forces. Le cuisinier se tenait à l'écart et regardait avec anxiété, attendant de voir ce qui se passerait une fois un repas terminé. Les soldats se remplissaient le ventre et louaient le goût des plats préparés pour eux. Les soldats étaient vraiment méconnaissables, car ils arrivaient à la salle à manger affaissé et épuisé. Et maintenant beaucoup d'entre eux s'approchaient de Chris, le remerciaient pour le dîner et lui demandaient davantage. Les militaires ont dîné, ri, parlé entre eux, se sont dit qui et comment ils avaient traité les lésards géants aujourd'hui. Comme s'ils discutaient d'une sorte de film de fiction. Soudain, l'illusion de calme fut brisée par le bruit des coups de feu, nous ramenant instantanément à la réalité. Chris ne pouvait pas croire qu'il s'agissait d'une autre attaque, car il n'avait pas encore eu le temps de reprendre ses esprits après l'attaque précédente. Des coups de feu continuaient de provenir de quelque part dans la cour. C'était déjà le soir dehors, et une faible lumière jaune brillait à peine de certaines fenêtres des bâtiments délabrés du camp militaire. Ayant repris leur mitrailleuse, les soldats, sans avoir fini de dîner, se dirigeèrent vers le bruit d'un tir de mitrailleuse. Ayant couru jusqu'à cet endroit, ils s'arrêtèrent brusquement. Quelque chose les força à rester immobiles et à regarder. Chris se fraya un chemin à travers la foule de soldats, espérant comprendre ce qui se passait et pourquoi personne n'avançait. Arrivé au premier rang, il aperçut le sergent Jacques et le sergent Rick, qu'ils connaissaient déjà, se tenant là. Ses camarades étaient heureux de le voir et rapportèrent qu'ils avaient retrouvé et abattu deux lézards et qu'il était toujours en vie. Tout était ainsi, sur le sol en face deux gisaient deux corps ensanglantés de mutants lézards, qui étaient immobilisés, mais il était clair que leur poitrine bougeait toujours. Jacques et Rick décidèrent entre lequel d'entre eux serait le premier à infliger le coup fatal final au monstre avec une baïonnette afin de réaliser le réveil dont Chris leur avait parlé. Le sergent Jacques s'est avéré plus décisif, il a ramassé la mitrailleuse, l'a serré plus fort et s'est dirigé vers l'un des monstres. Il avait l'air confiant, et il n'y avait aucun doute dans ses yeux sur sa capacité à achever le lézard avec une baïonnette. Le soldat s'est approché du monstre à bout de bras, l'a balancé et l'a frappé avec la baïonnette de sa mitrailleuse à l'aisselle non protégée. Immédiatement, un flash lumineux a brillé devant Jacques et une fenêtre système est apparue devant ses yeux, exactement la même que celle du personnage principal. Il ne pouvait cacher ses émotions et, se réjouissant de son réveil, il éclata de rire. Chris était très heureux pour son camarade et qu'il ait trouvé le bon moyen de réveiller les autres et souriait sincèrement. La fenêtre du système de Jacques indiquait qu'il était maintenant un aspirant magicien de premier niveau et que sa compétence consistait à manipuler l'électricité. Les mains de Jacques brillaient d'une lumière bleue brillante et des éclairs clignotaient autour d'elle. Chris était encore plus ravi, car tout cela disait qu'ils avaient désormais la preuve claire que l'éveil n'était pas son invention. Chris a demandé à son ami quel poste il occupait. Jacques annonça fièrement qu'il était désormais un magicien prédisposé à l'électricité et que le nom de sa compétence était le tonnerre. Cela pourrait signifier que la position après le réveil est déterminée par vos véritables talents dans la vie. Maintenant, après une scène aussi révélatrice, il est devenu évident pour tout le monde que l'éveil ne peut être obtenu qu'en tuant le monstre au corps à corps. Ce fut au tour du sergent Rick de se réveiller. Il ramassa la mitrailleuse et se dirigea lentement vers le corps du deuxième mutant, tandis que les autres l'acclamaient. Rick avait l'air moins confiant que son prédécesseur, et s'approchant du cadavre à moitié mort du monstre, il s'arrêta, se figea et regarda ses yeux remplis d'une lumière rouge diabolique. Le monstre le regarda avec un regard glacial, montrant au soldat son sourire animal. Rick était tendu, des gouttes de sueur apparaissaient sur son front et coulaient sur son visage en un ruisseau. Le sergent a marché sur l'énorme poitrine blindée de sa victime et a balancé sa baïonnette dans la zone exposée de la bête. Le lézard lança furieusement ses yeux écarlates injectés de sang, comme s'il montrait de la haine envers son assassin. Le soldat, avec un cri inspiré, a commencé à porter un grand coup avec sa baïonnette dans la zone vulnérable du mutant. Mais le monstre, rassemblant ses dernières forces, ouvrit la gueule et réussit au dernier moment à saisir la jambe du sergent avec ses dents de requin. Les soldats qui observaient ce qui se passait reprirent leur esprit et voulurent se précipiter au secours de leurs camarades. Mais Rick a crié, leur disant de rester en retrait car il devait tuer le monstre lui-même. Le lézard, tenant la jambe du sergent entre ses dents avec une poigne de chien, serra ses mâchoires massives et puissantes, déchirant les muscles du soldat et touchant légèrement l'os. Rick a crié de manière assourdissante à cause d'une douleur qui ne pouvait être comparée à rien. Le personnage principal ne pouvait plus rester inactif et regarder le monstre tenter de tuer un autre de ses camarades et se précipiter vers le soldat. Mais le sergent lui cria de nouveau qu'il n'avait pas besoin d'aide et qu'il devait rester là où il était. Rick n'a pas nanti, il a saisi la baïonnette de sa mitrailleuse avec une forte emprise et l'a balancé une seconde fois pour tuer la créature qui avait presque perdu sa jambe. Cette fois, il réussit à frapper le vilain géant exactement à l'aisselle d'un seul coup sec. Le lézard grogna déchirant, ouvrit la gueule, libéra la jambe du soldat du piège et, projetant une fontaine de sang de sa bouche, rencontra la mort. Tous les militaires surveillaient attentivement ce qui se passait, attendant le résultat. Surmontant la douleur, Rick essaya de se relever, en s'appuyant sur son arme. Fermant les yeux, il commença à sentir une poussée d'énergie envahir son corps de l'intérieur. Puis il sentit un éclair de lumière brillante traverser ses paupières fermées. En ouvrant à nouveau les yeux, il vit devant lui une fenêtre contextuelle, comme dans une sorte de jeu informatique, dans laquelle étaient écrites les félicitations au réveil, qui lui étaient déjà familières grâce aux histoires de ses amis. Chris, Jack et les autres coururent vers leurs camarades pour l'aider à se rendre à l'infirmerie. Tout le monde l'a félicité et s'est intéressé au poste qu'il a obtenu après son réveil. Rick a reçu un poste d'aspirant astronome de premier niveau avec de bonnes références, mais sans compétences ni talents. Chris aida le soldat nouvellement réveillé à se relever et le conduisit à l'infirmerie pour qu'il soit soigné par un médecin. Bien que la jambe de Rick ait été assez meurtrie après la morsure du monstre, le tissu était toujours viable. Ainsi, après le réveil de deux autres soldats, les troubles parmi les soldats cessèrent. Une armée capable de combattre des monstres s'emballe a commencé sa formation. Des différends ont même commencé à surgir périodiquement entre les soldats pour savoir qui se réveillerait en premier. Mais il a été décidé que les plus âgés devraient le faire en premier. Même s'il y avait aussi des officiers supérieurs qui refusaient d'essayer de se réveiller pour une raison quelconque. L'un de ces officiers s'est avéré être l'officier buquis de la division équipement. Il a admis qu'après ce qui s'est passé avec le sergent Rick, il avait peur de s'approcher d'une distance aussi proche, même d'un animal blessé, qui pourrait le mettre en pièce. Le sergent Jacques a élevé la voix, disant qu'avec ses actions, il donnait l'exemple à ses juniors et qu'il devait le faire pour le bien des autres. Jacques a même dû utiliser ses pouvoirs acquis de manipulation de l'électricité pour faire pression sur l'officier. Mais toutes ses tentatives pour convaincre le plus haut gradé ont été vaines. Les soldats qui regardaient cette image ont commencé à murmurer qu'ils observaient périodiquement que l'officier refusait souvent de regarder des films d'horreur avec eux ou de sauter de haut. C'était surprenant, car Bucky mesurait 2 mètres et, comparé aux autres, il ressemblait au combattant le plus en bonne forme physique et le plus puissant du camp. Chris a également remarqué que la taille du soldat semblait lui permettre de tuer le monstre à main nue. Jacques n'a pu tenter de convaincre l'officier, afin de ne pas le déshonorer parmi ses collègues. Alors qu'il partait, le sergent a dit à son camarade craintif que lorsque les soldats subalternes se réveilleraient, il cesserait de le traiter comme un seigneur. Les soldats ont besoin d'un leader éveillé, et le simple fait d'être en service depuis longtemps dans la situation actuelle ne fait pas de lui un seigneur. Ducky pouvait soit accepter, soit surmonter ses peurs. L'officier de la division de l'équipement a eu droit à plusieurs heures d'inconscience. Le cuisinier a convenu qu'un officier sans compétence d'éveil ne pouvait pas être un commandant en première ligne. Les sergents qui se tenaient autour commencèrent à se retourner et à vaquer à leurs occupations. Chris, remarquant cela, a décidé qu'on ne pouvait pas laisser cette situation afin de ne pas nuire au moral des soldats. Le personnage principal s'est tourné vers son camarade éveillé, et lui a demandé de s'écarter avec lui et de décider comment il devait agir. Avant de partir, il regarda Bucky et lui ordonna de retourner à sa position, à laquelle l'officier, effrayé, inclina humblement la tête et alla suivre l'ordre. Chris prit la main de Jack et le conduisit rapidement vers l'entrepôt. Tous les autres soldats se sont dispersés vers leur position de combat, emmenant Jack dans une salle de stockage pour une conversation, à l'abri des regards et des oreilles indiscrets. Chris commença à lui expliquer que de telles situations ne devraient pas être exposées au public afin que cela n'affecte pas l'humeur de tout le bataillon. Avant l'attaque du monstre, l'officier Bucky était une autorité parmi les militaires, et beaucoup pourraient suivre son exemple en refusant de se réveiller, ce qui mettait toute son équipe en danger. Beaucoup de survivants étaient déjà déprimés et pensaient à la désertion, et certains étaient même au bord de la dépression nerveuse. Le cuisinier a exprimé l'opinion que si au moins un militaire parvient à refuser de rester impuni, des foules de dissidents apparaîtront immédiatement et, pour une raison quelconque, pourront refuser de se réveiller. Jack écouta Chris, prit une profonde inspiration, mais approuva son opinion. En raison de telles actions non coordonnées, les soldats peuvent commencer à se diviser en groupes, ce qui peut conduire à des conflits entre soldats ordinaires et soldats éveillés. Ce type de désaccord peut conduire à la division de l'armée et affaiblir l'unité. A la suite de la conversation, il a été décidé que désormais, pour l'éveil, le refus est inacceptable. Ne pas être respecté est déjà assez humiliant pour un officier, mais ce n'est pas suffisant et Chris avait un plan pour convaincre Bucky de changer d'avis. Jacques a demandé comment le cuisinier pourrait convaincre l'officier, mais Chris a décidé que ce n'était pas le moment de parler de toutes ses possibilités. Jacques faisait confiance au cuisinier, car il était le premier à être réveillé et sans Chris, il pourrait tout être mort. Le personnage principal a décidé d'agir immédiatement et est immédiatement couru pour mettre à exécution son plan. Il était très déterminé, car la vie de tous ses camarades, et sa vie en particulier, dépendaient en fin de compte du résultat. Préparer de la nourriture pour les soldats était son objectif principal et il était obligé de renforcer son unité. Le cuisinier arriva sur son lieu de travail et s'envola instantanément dans la cuisine. Inspiré par son projet, il a enfilé son tablier de travail et s'est mis au travail. Armé de son couteau personnel parfaitement aiguisé, le chef a commencé à découper les ingrédients de son futur plat. Chris a décidé cette fois de ne pas se soucier de la complexité du plat, mais de se concentrer sur les caractéristiques qu'il devrait mettre en valeur. Tout comme la dernière fois, les compétences qu'il a acquises après son réveil l'ont aidé à réaliser ses projets avec facilité. Tout s'est parfaitement déroulé jusqu'au moment d'ajouter de la viande au plat, dont l'information s'est instantanément affichée sous les yeux du chef. La qualité de l'ingrédient principal laissait beaucoup au désiré, ce qui a légèrement réduit les caractéristiques du plat et le chef a dû ajouter la qualité d'assaisonnement idéale pour rétablir l'équilibre des caractéristiques renforcées par le plat. Enfin, il était temps d'utiliser l'une des principales compétences de Chris, la sauce spéciale précédemment testée par le chef. Chris pouvait désormais à nouveau contrôler les émotions de la personne qui mangeait sa nourriture. Le plat était prêt et le cuisinier, appelant Bucky dans la salle à manger, lui proposa gentiment un plat chaud spécial pour le dîner. L'officier a été agréablement surpris, mais n'a pas compris pourquoi Chris lui avait préparé un déjeuner séparé spécialement pour lui. Le chef remarqua que Bucky venait à peine manger et avait probablement très faim. L'officier fut flatté par la gentillesse du cuisinier, le remercia et promit de manger jusqu'à la dernière cuillerée. Immédiatement après ces mots, il attrapa une cuillère et attaqua goulûment la nourriture qui lui était servie. Bucky s'est avéré vraiment avoir très faim et avalait parfois de la nourriture sans même la lâcher. Chris se tenait à proximité et regardait, attendant que l'effet de son plat fasse effet. Lorsque l'officier eut enfin rassasié sa faim, le cuisinier décida qu'il était temps de mettre l'essentiel de son plan à exécution. Les soldats s'asseyaient à table l'un en face de l'autre, duvaient du thé et parlaient. Bucky a raconté ses histoires d'enfance sur la façon dont il avait peur dès son plus jeune âge et avait toujours manqué de noyaux masculins. Il a essayé d'augmenter sa confiance en lui et a commencé à s'entraîner au gymnase et à étudier les arts martiaux, mais cela n'a pas renforcé son esprit. Chris sourit et nota que l'officier était effectivement en excellente forme physique. Ducky a continué son histoire et a déclaré qu'après être devenu officier, il a décidé qu'il avait enfin de la chance et que son entourage a commencé à le reconnaître. Mais il ne pouvait même pas imaginer qu'à la fin tout se passerait ainsi et qu'il perdrait sa reconnaissance. L'officier a également déclaré qu'il admirait le courage et la bravoure de Chris, que lui, seul et sans âme, avait pu vaincre le monstre qui avait tué ses amis sous ses yeux. Le personnage principal a répondu à son interlocuteur qu'il devait surmonter sa peur pour ne pas devenir le dîner des monstres. Chris a admis que lui aussi avait peur dans le combat avec le monstre, qu'il était un cuisinier, pas un combattant, mais le meurtre de ses camarades l'a ramené à la raison et l'a forcé à faire preuve de courage, à survivre et à venger ses amis. De plus, il a besoin de sortir pour réaliser son rêve d'ouvrir son propre restaurant, à l'ouverture duquel Bucky serait l'un des principaux invités. Mais désormais, leur tâche commune et principale est d'augmenter leur chance de survie, et pour cela, tout le monde doit se réveiller le plus tôt possible, comme il l'a fait avec les sergents Jacques et Eric. Après avoir écouté le discours de Chris, l'officier inspiré s'est levé de la table et a déclaré qu'après avoir entendu cela, il est soudainement devenu plus audacieux et a immédiatement voulu rejoindre les rangs des soldats éveillés. Chris était heureux que son plan ait fonctionné, mais il ne s'attendait pas à ce que la nourriture fonctionne aussi rapidement. Le visage de Bucky changea instantanément, ses sourcils se fronçaient, ses narines s'écarquillèrent et ses yeux brillèrent d'une lumière rouge aveuglante. Il sortit en courant de la salle à manger à la recherche du premier monstre qu'il rencontra et quelques minutes plus tard, il trouva sa victime. Le lézard n'eut pas le temps de reprendre ses esprits lorsque Bucky, enragé et intrépide, l'attaqua à poing nu et commença à le battre comme un punching ball. Il frappa l'un après l'autre avec une force surhumaine à poing nu, comme deux masses, transperçant l'armure du monstre, qui n'avait qu'auparavant été endommagée qu'à l'aide d'armes. Une foule de soldats s'est rassemblée autour, regardant ce spectacle inimaginable. Aucun d'entre eux ne pouvait croire qu'il s'agissait du même officier qui, il y a une heure, avait même peur de s'approcher du monstre. Jacques se tourna vers Chris, essayant de savoir ce qu'il avait fait à l'officier qui avait peur de regarder des films d'horreur, et maintenant seul, il battait furieusement les arcs géants. Le cuisinier ne savait pas quoi dire, il pensait juste qu'il avait peut-être exagéré un peu avec sa sauce spéciale. Pendant ce temps, l'inarrêtable Bucky continuait à infliger une série de coups écrasantes au monstre, encore et encore. Le monstre et l'homme semblaient avoir inversé leur rôle, et maintenant le mutant ne comprenait pas comment il pouvait vaincre l'adversaire indomptable qui tentait sans pitié de le détruire. Le lézard a quand même réussi à saisir l'instant et a tenté d'attraper le corps de Bucky avec sa patte griffée. Mais les compétences en arts martiaux de l'officier, combinées à des caractéristiques accreux après le plat de Chris, ne lui ont pas permis de rater ce coup. Avec une vitesse furieuse, il bloqua la patte du monstre avec son coude, l'empêchant d'être saisi, et lança un contre-coup de poing à la tête de son adversaire. Le monstre grogna, comme s'il essayait de dire quelque chose à son invincible rival. Bucky, comme s'il taquinait le monstre, lui répondit d'une voix basse et rau qu'il allait le déchirer. Les soldats qui ont regardé ce combat légendaire ont été très impressionnés par la façon dont leurs camarades a traité le mutant de manière ludique et ont encouragé leurs combattants de toutes les manières possibles en criant dans sa direction. Chris et Jacques ont déjà commencé à discuter avec intérêt des capacités que l'officier recevra après son réveil. Soudain, l'un des soldats s'est exclamé en pointant son doigt vers le combattant Bucky et le monstre. Après avoir regardé, ils virent que l'officier, tel un piranha, avait mordu les dents dans la main du lézard. Serrant plus fort les dents, il arracha un morceau de chair de la main du mutant. On ne savait plus lequel d'entre eux était désormais le véritable monstre et laquelle était sa victime. Ceux qui regardaient restaient découragés, la bouche ouvette, car aucun d'entre eux n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Bucky, couvert de la tête au pied du sang du monstre, semblait être devenu fou. Il ramassa un pavé à proximité du sol et le frappa de toutes ses forces contre la tête du lézard, brisant ses écailles comme s'il s'avissait d'une coquille d'œuf. Ce coup s'est avéré être le coup final dans leur bataille mortelle et le monstre sanglant et mutilé est tombé au sol, perdant cette bataille. L'officier, qui tremblait récemment à l'idée de s'approcher du monstre, parvint finalement au réveil souhaité. En voyant la fenêtre système avec des félicitations devant lui, il reprit enfin ses esprits. Bucky regarda la carcasse d'un animal mort gisant devant lui et fut abasourdi. Les soldats qui se tenaient derrière regardaient silencieusement, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. L'officier s'est retourné, informant joyeusement tout le monde que lui aussi était maintenant réveillé. Les soldats en liesse se sont précipités pour féliciter leurs camarades. Tout le monde s'est réjoui et a scandé que c'était le meilleur combat à coup de poing qu'ils aient jamais vu de leur vie. Bucky regarda le cuisinier et le remercia, disant que tout cela était grâce à lui. Son visage semblait toujours désemparé et terrifiant. Tous les soldats présents dans la zone ont attaqué Chris en lui demandant ce qu'il avait fait à leur officier et qu'il avait transformé en un tueur mutant fou. Chris a répondu qu'il venait de lui parler et lui avait prononcé un discours inspirant. Les soldats se moquèrent de la réponse du cuisinier, mais ne posèrent plus de questions. Seulement Jacques n'était pas satisfait de sa réponse, le sergent ne croyait pas que l'éloquence seul puisse produire un tel effet. Il essaya de découvrir auprès du cuisinier sa technique secrète et se méfia de ses réponses. Mais Chris a décidé que ce n'était pas le moment de parler de ses compétences à tout le monde. Maintenant, après ce qu'il a vu, personne ne peut définitivement qualifier Bucky d'officier lâche. Même si l'effet d'un changement de personnage n'est que temporaire. Chris a conclu que cette capacité pouvait être dangereuse si elle était utilisée avec négligence. Il a demandé à Jacques d'envoyer dans sa cuisine les soldats qui seraient les prochains se réveiller. Jacques regarda le cuisinier avec encore plus d'intérêt et remarqua qu'ils avaient trop peu de provisions de nourriture à dépenser pour chaque soldat individuellement. Chris lui a expliqué que la plupart de ce qui restait était de la nourriture en conserve provenant de l'approvisionnement d'urgence. Les réserves de produits frais se gâtent rapidement et comme il en reste encore une grande quantité, vous devez les manger le plus rapidement possible. Cela dit, Chris s'est rendu compte que les rations en conserve d'urgence et de camp ne nécessitaient pas beaucoup de cuisine et qu'il ne serait probablement pas en mesure d'utiliser ses compétences spéciales pour les préparer. Le réveil a semblé se dérouler sans problème, les tirs sur les monstres pour le réveil au continu et peu de temps après. Les soldats ont retrouvé un autre mutant. Après avoir poussé le monstre dans un coin, les militaires ont tiré plusieurs rafales de mitrailleuses sur le lézard, essayant non pas de le tuer, mais seulement de le blesser. Toutes les balles tirées ont touché la cible et le monstre est tombé au sol. En se rapprochant du corps du lézard, il s'est avéré que le monstre n'a pas survécu et que les coups lui ont été fatales. Ce qui n'a pas donné aux prochains soldats l'occasion de se réveiller. Des disputes ont commencé entre collègues, chacun accusant son camarade d'avoir tué le monstre. Le plus gros problème était qu'il n'était pas si facile de rapprocher le monstre suffisamment pour que quelqu'un puisse lui porter le coup final. La plupart des monstres se sont révélés trop persistants et ont attaqué jusqu'à ma mort, ce qui a rendu impossible de s'en approcher. Dans le même temps, les réveils devaient se faire en toute sécurité et ne pouvaient pas être précipités, risquant ainsi la vie précieuse de chacun des militaires. Après un court laps de temps, les soldats ont quand même réussi à tirer sur l'un des monstres sans le tuer. Les combattants non éveillés, menés par Chris et Jacques, se rassembleurs autour du corps encore respirant du monstre et des discussions commencèrent pour savoir qui achèverait le lézard cette fois et rejoindrait les rangs des éveillés. Le suivant dans la file était le sergent Sam, 22 ans, du groupe de transport. Sam, armé d'une longue lance en métal faite maison, se dirigea vers le géant qui respirait encore. Il s'approcha de lui et, rassemblant ses pensées et avalant sa salive, se prépara à frapper. D'un coup précis de son arme tranchante, il frappa exactement la zone des aisselles du monstre, là où un sergent Chris lui avait appris à frapper. Le monstre fit sa vilaine grimace, montra ses dents et serra ses dents pointues, et mourut, permettant au soldat suivant de se réveiller. Sam regarda avec étonnement la fenêtre qui apparaissait devant lui et il eut les informations le concernant. Sam était doué avec les armes pendant son service et grâce à cela, à la suite de son éveil, il a reçu le poste de tireur d'élite. Ainsi, le sergent Sam est devenu le cinquième éveillé et a reçu un tout nouveau poste. Soudain, de nombreuses autres fenêtres contextuelles contenant des informations ont commencé à apparaître devant lui, les unes après les autres. Il y avait tellement d'informations qu'il n'avait pas le temps de lire tout ce qui attirait son attention. Il a appelé le sergent Chris pour lui signaler qu'il ne comprenait pas le sens de la phrase écrite sur la feuêtre. Mais le cuisinier n'a pas eu le temps de bouger lorsque des fenêtres pop-up ont commencé à apparaître devant tous les soldats réveillés. Là, on disait à tout le monde qu'ils avaient formé une faction en éveillant le nombre minimum de joueurs, soit 5 héros. Les soldats ne comprenaient pas à quel genre de faction ils appartenaient et pourquoi on les appelait joueurs. Chris a deviné qu'en réveillant la cinquième personne, ils avaient provoqué le système pour les former en un certain groupe appelé faction. Dans l'une des fenêtres, Bucky a lu que leur faction avait reçu un succès pour avoir créé une faction plus rapidement qu'une certaine majorité. Et pour cela, ils ont droit à la troisième place, qui est un élixir de croissance, qui leur permet de gagner 500% de plus. Expérience pour une durée limitée. Toutes ces informations ont également été reçues par le sergent Rick Réveillé, qui se trouvait à ce moment-là à l'infirmerie en raison d'une jambe blessée après son combat avec le monstre. À cette occasion, les combattants réveillés ont décidé de tenir une réunion urgente. Le rassemblement a eu lieu dans un petit entrepôt, éclairé par une seule lampe, émettant une lumière jaune pâle. Les soldats réveillés discutèrent des événements qui s'étaient produits et du fait que quelqu'un les avait entraînés dans un jeu inconnu, les appelant des joueurs. Des collègues ont remarqué que le jeu avait ses propres conditions, comme un certain nombre de personnes pour créer une certaine faction et des récompenses pour certaines actions. Chris pensait qu'après avoir reçu l'élixir en récompense, ils seraient désormais capables de développer leurs compétences plusieurs fois plus rapidement. Bucky était préoccupé par le fait que le message disait qu'ils étaient arrivés en troisième place, ce qui signifiait qu'il y avait deux autres factions. Ce qui signifiait qu'il y avait probablement aussi des monstres en dehors de leur région. Cette hypothèse leur disait que les monstres attaquaient presque certainement des villes paisibles, détruisant des civils, y compris leurs familles. Si les militaires avaient du mal à repousser les attaques des lézards, il était alors difficile d'imaginer quelle destruction ils pourraient laisser derrière eux après avoir attaqué les civils. Chris est intervenu dans la conversation et a déclaré que pour aider les autres, ils doivent d'abord assurer leur propre sécurité. Jacques était d'accord avec les paroles du chef et ajouta qu'il devait conserver leur avantage tant qu'ils étaient en avance sur les autres dans ce jeu, quoi que cela signifie. Ainsi, il a été décidé que la tâche principale du moment était de renforcer et de renforcer nos propres positions. Sur la centaine de soldats survivants, seuls cinq furent réveillés, ce qui signifiait que pour conserver un avantage, il fallait augmenter le nombre de soldats éveillés. Jacques a approché Sam pour lui demander si l'éveil avait amélioré ses compétences en précision, car dans la vie, il était un tireur assez précis. Sam a répondu que sa précision et sa force lors du tir avaient augmenté plusieurs fois. Jacques craignait qu'il soit tôt ou tard à cours de munitions pour tirer sur les mutants. Sam sourit en réponse et dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour ça. Un soldat ordinaire aurait besoin de tirer dix coups pour endommager le monstre, mais Sam n'aurait besoin que d'en tirer deux pour se faire. Cette information a plu aux personnes présentes, car elle aidera considérablement les soldats à économiser des munitions. A ce stade, il fut décidé à l'unanimité de confier à Sam la responsabilité du tir et de la puissance de feu du camp. Malheureusement, c'était jusqu'à présent la seule bonne nouvelle pour les soldats et l'ensemble de l'unité. Dès le lendemain, les soldats, suivant leur schéma habituel, continuèrent à attraper les monstres à un et à augmenter l'escouade des éveillés. Heureusement pour tous, beaucoup ont accepté de se réveiller sans trop de perturbations. Mais, comme prévu, il y a eu des exceptions. Pour de tels cas, le sergent Chris disposait d'une méthode déjà éprouvée dans la pratique. Jacques regardait toujours avec incrédulité le cuisinier emmener les lâches combattants, qui revenaient sous la forme de véritables machines à tuer des monstres. Cela s'est produit cette fois aussi, un autre soldat est arrivé après avoir parlé avec le cuisinier et a poignardé le monstre sans bouger sans bouger un seul muscle de son visage. Le lendemain, la situation s'est répétée à nouveau et Jacques commençait à perdre patience. Chris emmena une fois de plus le timide sergent dans le réfectoire, qui refusa catégoriquement de s'approcher de la bête affolée avec seulement une lance à la main. Une demi-heure plus tard, le soldat revint avec un regard sévère, ne prononça pas un seul mot, saisit sa lance et l'enfonça dans l'aisselle du monstre, le poignardant à mort d'un seul coup précis. Jacques ne pouvait plus regarder ce qui se passait et demanda avec insistance à Chris de lui révéler son secret. Le cuisinier était un peu confus, mais a décidé qu'il ne pouvait plus le cacher et a accepté de parler de ses capacités à son ami. La seule condition était que ce soit un secret que seuls eux deux connaîtraient. Heureusement, Jacques a écouté Chris, a compris et s'est concentré sur le réveil des troupes tandis que le chef pouvait se consacrer entièrement à cuisine. Le sergent Chris, se reposant après une autre séance de cuisine pour toute une unité de soldats, a décidé d'accéder au menu principal de son personnage et a ouvert une fenêtre système avec des informations devant lui, où il a remarqué que toutes ses caractéristiques avaient augmenté de plusieurs indicateurs, et ses points étaient passés à 82 points. Chris est rappelé que dans les jeux, vous avez besoin de points pour améliorer et acheter des objets utiles dans la boutique de jeux et a décidé de chercher quelque chose de similaire dans le menu. Après avoir cherché un peu, il est tombé sur une boutique de jeux proposant des points et des améliorations. Le patron a appuyé son doigt sur l'écran et plusieurs autres fenêtres avec des offres d'achat sont apparues devant lui. L'une des fenêtres présentait une sélection d'armes de combat de base, telles que des couteaux améliorés, des haches de combat, etc. Mais il s'agissait toutes d'objets destinés aux joueurs de classe de combat. Pour un joueur de sa classe, il ne pouvait trouver que du pain de seigle, qui coûtait 10 points, mais il a décidé de ne pas l'acheter pour le moment. Entre autres choses, il est tombé sur un magasin de potions, dont chacune augmentait considérablement l'une des caractéristiques du joueur, mais leur prix dépassait 1000 points et certaines coûtaient jusqu'à 3000. Chris a décidé d'y revenir plus tard et de se concentrer sur l'amélioration de ses compétences acquises en cuisine. L'un d'eux était la maîtrise initiale du poignard, même si le cuisinier était même capable de tenir tête à l'officier Baki lors d'une formation conjointe. Après avoir fait tournoyer son couteau dans sa main plusieurs fois, il décida que cela ne valait pas encore la peine d'améliorer cette compétence. Chris s'intéressait à ce que devrait être un maître si, pour le moment, ces compétences ne sont caractérisées que par un débutant. Il a acquis la compétence suivante par accident, en tenant une poêle chaude, et après cet incident, le cuisinier a acquis la capacité de maintenir un feu dans sa main pendant 3 secondes. La dernière et la plus importante compétence d'un cuisinier était la cuisine de base. Grâce à des conversations avec Jacques, Chris a découvert que les caractéristiques des soldats éveillés sur le panneau d'état augmentent. Les soldats ordinaires, sans un tel panel, ne pourraient pas constater de combien de points leur indicateur avait augmenté. Jacques a déclaré qu'après avoir mangé la nourriture préparée par Chris, ses indicateurs de force avaient augmenté de 30%, selon le panneau des caractéristiques, mais dans la vie, il se sentait beaucoup plus fort. Ses pensées furent interrompues par un soldat essoufflé faisant irruption dans la cuisine et marmonnant quelque chose d'audible. Il appuya sa main contre le mur, reprit son souffle et informa le cuisinier qu'il était immédiatement appelé au dépôt de munitions. D'après ses paroles, toutes les personnes réveillées ont reçu l'ordre de se présenter sur le toit de l'entrepôt pour recevoir des informations urgentes. Un nouveau type de monstre fut découvert non loin du camp, complètement différent des lézards qu'il combattait depuis tout ce temps. Une escouade d'éveillés est apparue sur le toit de l'entrepôt pour découvrir pourquoi ils avaient tout été appelés. Le sergent Jacques a demandé au soldat en service d'expliquer la raison de son inquiétude. L'officier de service a signalé qu'il surveillait la zone comme d'habitude et quelque chose a attiré son attention. Il eut l'air effrayé et tendit ses jumelles au soldat et l'invita à constater par lui-même que l'officier de service disait la vérité. Chris et Jacques prirent chacun des jumelles et se dirigeèrent vers le bord du toit du bâtiment. L'officier de service a indiqué au combattant appeler la direction dans laquelle il avait vu un objet jusqu'alors inconnu, en disant qu'il y avait quelque chose au sommet de la colline. Les soldats ont essayé de traquer soigneusement quelque chose d'inhabituel, mais seuls de petits groupes de monstres ont attiré leur attention, qui se promenaient déjà régulièrement dans la forêt non loin du camp. Soudain, Chris a attrapé un objet qui ressemblait à un lézard familier, mais qui était beaucoup plus gros. Le cuisinier en a informé Jacques et lui a suggéré les coordonnées exactes du mutant inconnu. En regardant de plus près, il vire tout un groupe de lézards rassemblés autour d'une créature énorme, même selon les normes des mutants, avec des yeux jaunes fascinants et brillants. La taille du monstre était plusieurs fois supérieure à celle d'un mutant ordinaire et son corps était recouvert d'une épaisse peau violette. Il avait de longues cornes pointues, rappelant celle des Watusi, les mâchoires étaient beaucoup plus massives que celles des monstres déjà familiers, et les dents semblaient pouvoir facilement écraser les os humains en fragments. Le regard du nouveau mutant semblait encore plus féroce et brutal que celui des lézards ordinaires. Les soldats étaient horrifiés de voir ce monstre, car un nouveau mutant inconnu pourrait poser de sérieux problèmes à toute l'unité. À en juger par la direction de déplacement du monstre et des lézards qui l'accompagnaient, il se dirigeait vers le territoire du camp. Les militaires ont supposé que puisqu'ils étaient dans le jeu, ce mutant pourrait être une sorte de patron. Il était surprenant que les monstres se déplacent en groupe entier, car auparavant, ils attaquaient principalement par deux. Jacques a suggéré que les monstres découverts ne venaient pas d'ici mais venaient d'ailleurs. Il y avait une vingtaine de mutants dans la meute, sans compter le nouveau type de monstre, et s'ils attaquaient en même temps, les militaires seraient en difficulté. Jacques a déclaré que même s'ils devraient dépenser beaucoup de munitions, cela ne devrait pas être un gros problème, car dans leur équipe se trouvait un grand tireur réveillé, Sam. Chris savait qu'il connaissait les points faibles des lézards, mais il ne laissait pas de sentiment d'anxiété. Il a demandé à l'officier de service quand ces créatures étaient apparues, et s'il y avait quelque chose d'inhabituel dans leur comportement. L'officier de service a répondu au cuisinier qu'il n'avait rien remarqué d'inhabituel dans leur comportement et que les monstres erraient simplement, ne montrant aucun signe d'agressivité. Il semblait très étrange qu'il n'ait pas attaqué le camp en si grand nombre. Chris a suggéré avec inquiétude que les monstres n'attaquaient pas parce qu'ils attendaient le bon moment. Les monstres savaient peut-être qu'une attaque frontale régulière ne fonctionnerait pas et se contentaient d'errer à proximité, observant les soldats. Les camarades de Chris n'étaient pas d'accord sur le fait que les monstres étaient suffisamment intelligents pour avoir une quelconque tactique d'attaque. Mais tout le monde était d'accord sur le fait qu'il était impossible de permettre aux militaires d'être pris par surprise et d'attaquer le camp en premier. Chris a déclaré que même si cela se produisait, les soldats auraient un avantage car ils combattraient sur le territoire de leur base et s'ils sortaient de ses frontières, ils perdraient cet avantage. La décision fut prise de rester dans le camp, d'observer les mutants et d'élaborer une stratégie pour la bataille à venir. Le sergent Jacques a déclaré qu'il devait se présenter au commandant de la compagnie et obtenir son opinion à ce sujet. Lorsque la nouvelle de la future attaque se répandait dans tout le camp, l'armée était effrayée et Chris devait calmer tout le monde afin d'étouffer la peur de ses camarades face à un ennemi inconnu. Pendant ce temps, une meute de monstres menaçants se tenait sur la colline en face du camp et attendait. Le chef s'est mis au travail et a préparé plusieurs plats avec ses ajouts spéciaux, dont le premier était des germes de soja avec la sauce spéciale du chef qui évoque le calme. Parmi les soldats présents dans la salle à manger, des discussions animées ont déjà commencé sur la nouvelle menace imminente. Le plat suivant était des calamars frits avec une sauce ajoutée pour apporter un soutien psychologique. Après les avoir mangés, les soldats se sentaient beaucoup plus calmes. Le troisième plat était un ragoût de porc et de légumes avec une sauce qui donnait de l'espoir aux soldats. En le mangeant, les soldats ont acquis l'espoir de salut et la foi que leur famille était toujours en vie et qu'ils devaient survivre pour sauver leurs proches. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, il était possible de maintenir l'esprit des soldats à un niveau élevé, afin que la défense ne se fissure pas. Les réveils furent également réussis, et le nombre de soldats réveillés à ce moment-là s'éveillait à une vingtaine, ce qui signifiait que près d'un cinquième de l'ensemble du bataillon s'était réveillé. Chris est retourné sur le toit de l'entrepôt pour obtenir de nouvelles informations sur la meute de monstres. Les monstres ont continué à errer autour du périmètre, mais pendant ce temps ils étaient presque deux fois plus nombreux que lorsqu'ils ont été remarqués pour la première fois. A ce rythme-là, leur nombre pouvait atteindre une centaine, mais dans le camp, une bonne partie des éveillés étaient des fusiliés, et Chris était sûr qu'ils auraient dû être capables de faire face même à une telle tâche. Parmi la vingtaine éveillés, trois étaient des tireurs d'élite de premier ordre, capables de tuer un monstre en deux, et dans certains cas, d'un seul coup. Chris pensait que si les soldats s'en tenaient à leur tactique, ils ne perdraient pas à bataille en contre-attaquant les monstres. Le cuisinier décide de se rendre à l'entrepôt alimentaire pour faire un nouvel inventaire. Selon ces calculs, la nourriture devrait être épuisée la semaine prochaine, mais à ce moment-là, la moitié des militaires seraient déjà réveillés. Cela signifiait qu'ils seraient capables de fonctionner normalement sans amélioration supplémentaire. Alors que le patron prenait des notes sur son cahier, l'électricité dans la pièce s'est soudainement coupée et la lumière s'est éteinte. La prévenance de Chris a cédé la place à la surprise et à l'inquiétude, car cela ne s'était jamais produit auparavant. Lorsque le cuisinier a parlé au service de maintenance, ils lui ont dit que tous les générateurs fonctionnaient bien et que leur électricité devrait durer longtemps. Chris avait peur car la panne de courant pourrait être le résultat de monstres. Il laissa tomber son cahier et son stylo et partit chercher les raisons de la perte de lumière. Armé d'une mitrailleuse, il est sorti en courant de la salle à manger et s'est dirigé vers les positions des militaires de service. Une fois dehors, il était clair que l'électricité était coupée non seulement dans la cuisine, mais dans tout le camp. C'était extrêmement dangereux, car le calcul principal de leur tactique reposait sur les tireurs, mais le champ de vision était endommagé et dans l'obscurité, les flèches étaient inutiles. Après avoir atteint le reste des soldats, Chris a vu que les soldats se préparaient déjà à repousser l'attaque et à prendre leur position de combat. Les actions des troupes étaient dirigées par le lieutenant Nick, détesté par Chris. Nick a ordonné que toutes les entrées et sorties du camp soient bloquées. Que les tireurs grimpent sur les hauteurs et que les éveillés se préparent à utiliser toutes leurs compétences. Bientôt, le déploiement des soldats fut terminé et Jacques rapporta à Chris qu'ils avaient encore des fusées éclairantes qu'ils pouvaient utiliser pour éclairer la zone. Jacques rapporta également que tous les éveillés étaient répartis autour des positions de tir. Les magiciens étaient divisés en défenseurs et attaquants, et tous les guerriers prenaient une position défensive. Le moral des soldats n'en fut pas affecté et chacun remplit strictement ses devoirs. Les soldats n'étaient déterminés à gagner qu'après le dîner que leur offrait le cuisinier. Chris, armé de sa lame de combat de cuisine, a déclaré qu'il ne resterait pas à l'écart et qu'il se battrait aux côtés de tout le monde. Il déclara fièrement que le premier éveillé ne resterait pas à l'arrière et combattrait au corps à corps. Un vent fort soufflait du flanc de la colline, comme pour avertir les soldats de l'approche de l'ennemi. Soudain, le sol trembla sous les pieds des soldats et ils purent à peine se tenir debout. L'ennemi commença son attaque et était déjà très proche. Chris essuya les gouttes de sueur de son front, chassa tous les doutes de sa tête et se prépara à défendre les murs du camp. Les fusées éclairantes dont Jacques a parlé ont volé dans les airs, illuminant les zones environnantes. Le capitaine Nick se tenait sur le toit du bâtiment et observait avec des jumelles ce qui se passait en dessous. Voyant une foule de monstres féroces approcher, il fut pris de panique et le peur de ne pas survivre à cette bataille. Une horde de monstres féroces et assoiffées de sang s'approchaient à grande vitesse des fortifications militaires. Leur regard était encore plus féroce qu'avant et le désir de tuer sans pitié y était visible. L'armée attendait que le lieutenant Nick donne l'ordre d'attaquer les mutants. Lorsque les animaux impitoyables se sont approchés de la clôture les protégeant des soldats, le lieutenant a donné l'ordre d'ouvrir le feu. Une rafale de tirs de mitrailleuses couvrait la foule de monstres fous. De nombreux tirs atteignirent leur cible, transperçant les épaisses écailles des lézards et les tuant, mais l'avancée ne s'arrêta pas et la foule de monstres continua de se rapprocher. La mort de leurs proches n'était pas une raison pour qu'ils se retirent, et ils sont devenus encore plus sauvages et en colère. Sans les fusées éclairantes rester dans l'entrepôt, les soldats n'auraient guère pu tirer sur autant de lézards avec autant de douceur. Soudain, sorti de l'obscurité, ce même nouveau mutant gigantesque, que les militaires appelaient le patron, est apparu sur le champ de bataille. Nick a ordonné au tireur de concentrer le feu sur lui, comme sur l'ennemi le plus dangereux. Le sergent Sam, étant le tireur principal de l'unité, serra plus fort son fusil dans ses mains et visa la tête du monstre cornu. Pendant ce temps, Chris activait la compétence œil du chef pour obtenir des informations sur cette créature et tenter de trouver ses points faibles, comme ce fut le cas lors de son combat avec le premier lézard après son réveil. La fenêtre d'information indiquait que la créature était considérée comme l'une des espèces de lézards, mais la plus rare et la plus forte d'entre elles et qu'elle était leur chef, dont les décisions n'étaient pas remises en question par les lézards subordonnés. Le chef des lézards était extrêmement rapide, malgré sa taille colossale, et il réussit à esquiver toutes les balles. Chris a remarqué que même si le chef est beaucoup plus fort que les lézards ordinaires, il est très stupide de sa part de se mettre en avant, étant le chef de la meute. Ainsi, le géant cornu s'est simplement fait une cible ambulante, comme s'il essayait de détourner tous les tirs vers lui. Le raisonnement de Chris fut interrompu par un cri assourdissant émis par leur nouvel ennemi. Il était accompagné d'une onde ultrasonore qui parcourait des centaines de mètres en cercle. Ce son n'a pas assourdi les lézards, mais a semblé les zombifier et les subjuguer. Ce rugissement avait un effet assourdissant sur les gens et les rendait incapables de fonctionner. Il y a eu un bourdonnement coupant dans les oreilles des soldats, les obligeant à laisser tomber leurs armes et à se boucher les oreilles avec leurs mains, dans l'espoir d'étouffer la douleur. Les militaires ordinaires et les soldats éveillés ont été soumis à une attaque sonore. Une fenêtre du système de jeu est apparue devant tous les éveillés, où il a été dit qu'ils étaient sous l'influence d'une puissante compétence d'attaque appelée cri de guerre. Les informations indiquaient que la force, la vitesse et la santé de tous les lézards augmentaient instantanément et qu'ils devenaient également à l'épreuve des balles. Toutes les créatures proches affectées par la compétence qui ne sont pas des lézards ont reçu les effets de confusion, de diminution de la concentration et de négligence. Personne n'aurait pu prévoir cela et les soldats ont dû réfléchir de toute urgence à la manière dont ils pourraient modifier leur tactique de combat. Les tireurs ne parvenaient plus à se ressaisir après l'attaque sonore. La tête tournait et se fendait de douleur. Ils ne parvenaient plus à coordonner leurs actions. Les monstres ne manquèrent pas cette occasion, franchirent les défenses des murs et firent irruption dans le camp. Le tireur en chef de l'unité, surmontant la douleur et se sentant responsable de ses combattants, a crié aux autres tireurs d'élite, leur ordonnant de se ressaisir et de lever les armes. Sans poursuivre l'attaque contre les monstres, ils n'avaient aucune chance de sortir victorieux de cette bataille inégale. La cadence de tir des tireurs a sensiblement diminué après que l'effet aura été appliqué, et ils n'ont plus été en mesure de contenir l'attaque correctement. Chris l'a remarqué immédiatement, mais étant donné qu'ils sont acteurs du jeu, imposer un effet négatif au personnage a une certaine durée d'action. Les soldats ordinaires ont donné leur munition aux militaires réveillés, mais même leur balle ne laisse plus la moindre égratignure sur les monstres. Jacques a demandé à Chris pourquoi le leader, ayant un tel effet dans son arsenal, ne l'avait pas utilisé plus tôt. Chris a répondu à son ami qu'il devait se rapprocher et attendre un certain moment, et a également déclaré que l'effet négatif imposé devrait bientôt prendre fin. Le monstre cornu, contrairement aux attentes de tous, s'est avéré vraiment intelligent et a réfléchi à la tactique à l'avance. Chris a demandé à Jacques de rassembler immédiatement tous les éveillés et de les lui amener. Lorsque tout le monde fut rassemblé, le cuisinier déclara que désormais les attaques à distance étaient inutiles et qu'il fallait se préparer au combat rapproché. Après quoi il sortit un paquet de sa poche. À l'intérieur du paquet se trouvaient plusieurs cupcakes faits maison, et le cuisinier en distribua à chacun des soldats. Les éveillés regardèrent leurs camarades avec perplexité et se demandèrent pourquoi il avait décidé de leur offrir de la nourriture à un moment aussi inopportun. Le cuisinier leur a parlé de sa capacité à augmenter temporairement les caractéristiques des combattants en ajoutant une sauce spéciale au plat qu'il préparait. Il leur rappela qu'il emmenait la plupart d'entre eux dans la salle à manger et leur donnait à manger avant qu'ils ne se réveillent. Les soldats comprirent alors pourquoi ils avaient un tel élan de courage lorsqu'ils revenaient du déjeuner. Chris ne savait pas ce que les monstres pouvaient faire, alors il a préparé à l'avant des cupcakes spéciaux pour chaque éveillé, adapté aux capacités de chaque soldat. Désormais, l'ensemble du bataillon a été renforcé et Chris a nommé l'officier Bucky responsable de la bataille contre le chef des monstres. Bucky avala le repas qui lui avait été préparé et sentit immédiatement une augmentation notable de sa force. Les veines de son front et de son cou se gonflèrent et ses yeux devinrent injecter le sang. Grâce à l'utilisation d'ingrédients de haute qualité, les caractéristiques des soldats ont été multipliées par plusieurs. L'effet de la nourriture préparée a été augmenté d'un jour, ce qui a dépassé toutes les attentes de Chris. Jacques a reçu une attaque électrique améliorée et était prêt à essayer cette amélioration au combat. Comme prévu, un troupeau de monstres a attaqué l'escouade de se réveiller des ténèbres, et le moment était venu pour chacun de démontrer sa force. Les soldats dotés de capacités magiques ont considérablement augmenté leurs indicateurs d'attaque et de défense et ont désormais facilement éliminé tous les arts qui se mettaient en travers de leur chemin. Bucky, déjà sous la forme familière d'un combattant enragé, se précipita dans le camp, attaquant les monstres à points nus. Tout comme cette fois avant son réveil, il apportait des coups écrasants aux monstres, brisant leurs solides carapaces et les battant à mort. Certains des magiciens qui maîtrisaient le contrôle des flammes réduisaient les monstres en cendres, dirigeant sur eux des langues de flammes magiques, atteignant des températures de plusieurs centaines de degrés. Jacques a attaqué ses adversaires avec un tourbillon d'éclairs, frappant les lézards avec une charge électrique mortelle, les brûlant vifs de l'intérieur. Il y avait trop de monstres, et l'un de ceux réveillés pendant la bataille était pris en sandwich entre deux lézards qui l'attaquaient en même temps. Heureusement, il y avait Chris à proximité, qui n'avait pas d'égal au corps à corps, grâce à ses capacités spéciales avec un poignard. Il arriva à temps et en quelques coups de couteau il vainquit deux mutants et sauva son camarade de la mort. Certains ont eu moins de chance et ont perdu dans la lutte contre les tueurs brutaux et aqueux. Constatant qu'il subissait des pertes, Chris a décidé de recourir à son dernier à et à manger un cookie spécial qu'il avait réservé pour une occasion spéciale. Toutes les capacités de Chris ont également augmenté plusieurs fois en une journée. Le cuisinier est devenu encore plus habile avec son couteau et a découpé les mutants, comme s'il coupait des légumes pour sa prochaine soupe. En plus de ses compétences de combat, les autres capacités de Chris se sont également améliorées, et il peut désormais contrôler l'ambiance du champ de bataille. À partir de ce moment, de courageux combattants ont commandé la bataille, et les caractéristiques et l'humeur des cibles hostiles ont considérablement diminué. Il ne reste plus qu'à vaincre le chef fou de la meuse de lézard. Il était toujours un adversaire sérieux et puissant, qui n'était pas affecté par les effets négatifs que Chris imposait aux lézards ordinaires. Cette tâche fut confiée à l'intrépide officier Baki, qui, ayant déjà accumulé en lui des forces accumulées, se prépa à rencontrer face à face le chef des lézards. Il éclatait de l'intérieur avec le pouvoir qu'il avait reçu, et avec un cri de guerre, il se précipita vers son adversaire. Deux puissants combattants au nom des monstres et des humains se sont affrontés sur l'ancien terrain d'entraînement du camp. Alors qu'ils s'approchaient l'un de l'autre, leurs points puissants se heurtèrent, se heurtant l'un à l'autre. Le sol a tremblé à cause de cette confrontation, et l'onde de choc de cette collision s'est dispersée, soulevant une haute colonne de poussière. Chris, Jacques et le reste des soldats éveillés ont résisté aux attaques sans fin des autres lézards pendant que Bucky s'occupait de leur chef. L'équipe de magiciens a également fait face à la tâche qui leur était assignée et a repoussé les attaques des monstres, transformant simultanément les animaux à dents en poussière. Les tireurs éveillés ne sont pas restés à la traîne de leurs camarades et ont touché les points faibles de leurs adversaires avec une précision extraite, sans arrêter le bruit des tirs une seule seconde. Les améliorations de Bucky ont parfaitement fonctionné. Ses coups mortels ont surpris le chef des mutants et toute tentative de contre-attaquer l'officier a été veille. A sa vitesse ne lui permettait pas d'être touché par les pattes griffues du monstre. Les coups infligés par l'officier ont laissé d'énormes bosses sur le corps du monstre, qui a vite semblé à ses meurtries. A un moment donné, le chef des lézards a réussi à attraper Bucky avec sa queue, il l'a amené tranquillement derrière le dos de l'officier et l'a attrapé. C'est renfermement le coup du combattant. Il a soulevé le soldat au-dessus de lui, l'a fait pivoter et l'a jeté la tête la première dans le sol. Le chef a frappé la tête du combattant sur la surface sale du sol avec une telle force que Bucky s'est évanoui pendant un moment. Heureusement, les camarades venus à la rescousse ont attaqué le monstre des deux côtés, ne lui permettant pas d'achever l'officier abasourdi. Il s'accrochait fermement aux membres de la bête cornue pour qu'il ne puisse pas les rejeter. Les soldats ont réussi à faire tomber le monstre au sol et à le maintenir jusqu'à ce que leur combattant principal reprenne ses esprits après le coup qui lui a été infligé. Bucky passa moins d'une minute inconscient et récupéra, prêt au combat pour continuer la bataille mortelle. Voyant que son adversaire gisait au sol, il, sans perdre cette chance, courut vers son corps à la vitesse de l'éclair et se jeta sur lui comme un prédateur sur sa proie. Il rassembla toute son énergie de combat dans son poing et le balança, se préparant à porter le coup fatal à la bête. Cette attaque était si forte qu'elle laissa une énorme marque sur le corps du monstre maîtrisé. Les yeux du chef des lézards brillaient et il hurlait de douleur, sentant sa mort approcher. Bucky ne s'est pas arrêté là, la colère contre la bête l'a submergé et, dans un accès de rage, il a porté encore deux douzaines de coups violents sur le corps de son ennemi. Finalement, l'officier, à sa manière, a attrapé l'animal avec ses dents et lui a arraché un morceau de chair semblante. La lumière dans les yeux de l'ancien chef des mutants s'est éteinte et lui, se tue, ouvrant sa bouche à pleines dents et tirant sa longue langue, resta immobilisé, ayant perdu sa bataille principale. Des dizaines de cadavres de lézards morts ont été dispersés dans tout le camp, à l'instar de leur chef. Finalement, la victoire tant attendue des soldats lors de la première bataille complète contre les monstres a été obtenue. Les soldats, joyeux mais fatigués et battus, riaient et se félicitaient mutuellement pour cette victoire éclatante. Le sergent Chris, épuisé par la bataille, observait ses collègues, sans se rendre compte que pour aujourd'hui, toutes les horreurs étaient terminées pour eux. De manière inattendue pour tout le monde, leurs fenêtres de jeu ont recommencé à apparaître devant les éveillés. Comme toujours, les combattants ont dû se familiariser avec des informations complètement nouvelles pour leur faction. L'information était qu'ils avaient pris le contrôle de la zone 17 et avaient reçu une désignation temporaire. Désormais, le nom de leur équipe était numéroté 423 avant d'acquérir une influence au niveau de la guilde. Leur faction, selon ce qui a été écrit, a réalisé certains succès en occupant le territoire, et ils ont pris la première place, ayant la possibilité de choisir indépendamment l'une des récompenses proposées. Chris Gloussa, bien qu'ils aient à peine survécu à ce massacre, la récompense de la première place pourrait leur donner un bon avantage dans les batailles futures. A la suite de la dernière bataille, le camp a subi davantage de pertes et la moitié des soldats ont été grièvement blessés. Les salles de l'infirmerie étaient surpeuplées de soldats blessés nécessitant des soins médicaux urgents. Les militaires survivants ont aidé leurs camarades, ranant du champ de bataille des soldats grièvement blessés. Les plus occupés après la bataille étaient ceux éveillés avec des capacités de guérison. Heureusement, les guérisseurs et les médecins ordinaires ont fait face à la situation. Les guérisseurs étaient capables d'utiliser leur capacité pour guérir de grosses blessures et soulager la douleur des soldats. Le sergent Chris et le sergent Jacques ont observé que la situation dans l'unité se stabilisait. Ils se remercièrent pour leur bon travail et décidèrent d'aller rendre visite à Bucky et Sam. L'officier Bucky a apporté une contribution inestimable à leur victoire globale et était maintenant en convalescence dans une salle spéciale. Comme prévu, ce fut une bataille très difficile. Le cuisinier et le sergent Jacques ont étudié les nouvelles informations reçues où il a été noté que leur faction avait capturé toute la chaîne de montagne. Comme il se trouvait au sommet d'une chaîne de montagne, les seules forces ennemies sur tout le périmètre de la crête étaient des lézards. Étant donné que les soldats ont vaincu les lézards des montagnes, le programme les a confondus avec les envahisseurs du territoire. Chris sourit devant l'absurdité de cette déclaration. Entre autres choses, Jacques a lu que les lézards avaient subi d'énormes pertes en raison de leur défaite lors de la dernière bataille. Il a suggéré à Chris de lancer une contre-attaque contre les mutants, estimant que c'était une excellente occasion de mettre fin à confrontation entre eux. Chris n'était pas d'accord avec son camarade, expliquant qu'il y avait une énorme différence dans les tactiques de défense et d'attaque et qu'ils ont presque perdu, même en défendant. Jacques a déclaré que Chris pourrait leur préparer plus de nourriture avec des améliorations et qu'ils auraient alors un avantage. Chris a expliqué au sergent que la préparation de tels plats nécessite des ingrédients de qualité et des saveurs personnalisées et que chaque plat prend 4 à 7 heures à préparer. De plus, Chris était préparé à l'invasion bien avant qu'elle n'ait lieu. Ainsi, se fier aux améliorations préparées par le cuisinier n'en vaut plus la peine. Cuisiner des plats à partir d'ingrédients ordinaires permettra, au mieux, d'obtenir des résultats moyens en augmentant les statistiques. Jacques a admis qu'il avait été négligent, pensant que le processus était très simple et s'est excusé auprès de Chris. Les soldats étaient alors occupés à transporter les corps de monstres hors du camp. Il y avait trop de corps à brûler et il fut décidé de s'en débarrasser de cette manière. Chris a ouvert la fenêtre de son système et a ouvert les récompenses de première place parmi lesquelles choisir. La sélection comprenait cette récompense parmi lesquelles choisir, parmi lesquelles une invitation d'un certain seigneur Valarrak, la forteresse mobile de Biment, une clé inconnue, l'appel des profondeurs, la montée, le volume du revers et une épée brisée. Le choix était difficile et Jacques dit à Chris que lui et les autres soldats avaient décidé qu'il devait faire ce choix parce qu'il faisait confiance au cuisinier. Chris était heureux d'entendre cela, mais faire un tel choix pour tout le monde était une très grande responsabilité. Le cuisinier, après avoir réfléchi un peu, a décidé d'en choisir une au hasard parmi les options, car personne ne savait ce que chacune d'elles signifiait et son choix s'est porté sur la forteresse mobile de Biment. Jacques demanda avec surprise pourquoi il avait choisi cette option. Chris a répondu qu'il pensait que ce serait une sorte de chargéant ou au moins un tank. Selon le cuisinier, même si leur équipe n'a pas besoin d'elles maintenant, il viendra un moment où ils en auront certainement besoin, car lorsque les munitions seront épuisées, ils devront quitter cet endroit et passer à autre chose. La réponse de Chris a satisfait Jacques et ils ont décidé que la décision finale serait d'opter pour cette option. Le personnage principal a tendu la main et a pointé son doigt vers le panneau, faisant son choix. Le système a accepté le choix de Chris et lui a donné le pouvoir d'invocation. Une étrange aura rouge enveloppa le corps du cuisinier et il sentit une énergie inhabituelle en lui. Le chef décida de ne pas hésiter et tenta immédiatement d'appeler la forteresse. Les gars ont regardé le ciel, s'attendant à ce que la forteresse leur tombe dessus, mais rien ne s'est produit. Chris a été informé par le programme qu'il n'y avait pas assez d'espace à cet endroit pour invoquer une forteresse. Les soldats ont été surpris par cette déclaration, car il y avait un immense champ autour d'eux, mais ils pensaient que l'appel n'avait pas eu lieu en raison du grand nombre de corps de monstres autour. Ils ont convenu de s'installer sur le terrain de football près de la casenne et d'essayer de le faire là-bas. En partant, ils ont dit aux soldats restants de finir de nettoyer eux-mêmes les corps. En arrivant sur le terrain de football, Chris a essayé de rappeler, mais il n'y avait pas non plus assez de place là-bas. Ce qu'est la forteresse de Bimana et qu'elle est sa taille reste un mystère, et les amis ont convenu d'essayer de le faire une autre fois et se sont dit au revoir. Chris est retourné dans sa chambre et, assis sur son lit, a étudié le menu de jeu de son personnage. À ce moment-là, il avait déjà atteint le niveau 9, avait assez bien amélioré et avait accumulé plus de 1000 points. Il remarqua qu'il gagnait un point d'expérience à chaque fois qu'une personne qui mangeait son plat appliquait l'amélioration reçue. Chris voulait s'allonger, mais soudain quelqu'un a frappé fort à la porte de sa chambre, alors que le cuisinier n'attendait pas d'invité. De manière inattendue pour le personnage principal, son invité s'est avéré être le lieutenant. Il semblait reposer et inspiré, même si le camp avait subi de lourdes pertes sous son commandement. Chris se leva instantanément et, comme prévu, salua le lieutenant. Le cuisinier regarda attentivement le chef et se rendit compte qu'il ne se souvenait pas de sa présence sur le champ de la dernière bataille. Nick s'est approché du héros, a posé sa main gauche sur son épaule et l'a félicité pour le courage dont il a fait preuve dans la bataille contre l'invasion des monstres. Comme pour se moquer de Chris, il remarqua que même s'il était un soldat responsable, il était toujours le cuisinier de l'unité. Le lieutenant se considérait comme une personne impeccable, mais ce n'était qu'en parole, mais en réalité, il laisse tout le sale boulot au soldat, se rendant ainsi. Ce fut le cas alors de la dernière bataille. Le lieutenant a menti en disant qu'il savait parfaitement que Chris et le sergent Jacques se débrouilleraient très bien seuls. Et à ce moment-là, il est allé lui-même vérifier le système de communication en cas de situation imprévue. À propos, Chris a décidé d'interroger le patron sur deux volontaires du groupe de transport que Nick a envoyés en reconnaissance à l'extérieur du camp. Le lieutenant répondit d'une manière absolument calme qu'ils n'avaient pas été en contact tous ces jours, qu'ils les considéraient comme morts, et même s'ils étaient vivants, on ne pourrait plus les aider. Le personnage principal serra les dents, détestant encore plus son interlocuteur qu'avant. Car Nick lui-même les envoya à une mort certaine. Et maintenant, il les laissa à la merci du destin. Il n'y a aucun moyen pour les pauvres gars de retourner sains et sauf au camp alors que des foules de monstres pullulent. Nick changea de sujet et demanda à Chris pourquoi n'irait-il pas à la cuisine préparer quelque chose pour son patron et le reste des soldats. Le cuisinier, se retenant, répondit calmement au lieutenant que les soldats n'étaient même plus capables de manger normalement et qu'en outre, il devait économiser des provisions dont il restait très peu. Le lieutenant répondit avec un sourire suffisant que Chris dirait à tout le monde que c'était lui qui lui avait dit de faire la cuisine parce que c'était lui qui commandait ici. Et en plus, il savait que Chris préparait des plats séparés pour les soldats qui se préparaient à se réveiller. Le chef lui expliqua que c'était une mesure nécessaire et que si le lieutenant voulait se réveiller, il ferait de même pour lui à tout moment. Nick a déclaré qu'il n'avait pas besoin de se réveiller tant qu'il y avait des gens comme Chris qui étaient prêts à défendre le camp de toutes leurs forces. Le cuisinier serra le point de colère, utilisant ses dernières forces pour se retenir de frapper le lieutenant au visage pour son comportement arrogant et sa fierté. Mais le héros a compris qu'il ne pouvait rien faire avec lui, car son interlocuteur était le seul officier restant dans l'unité militaire. S'il existait encore des armées à l'extérieur et si jamais elles entraient en contact direct avec elle, alors un officier leur serait plus utile que jamais. Nick a répondu qu'il avait encore beaucoup à faire et qu'il était temps de mettre fin à conversation. Il se retourna et quitta la pièce en claquant bruyamment la porte derrière lui. Chris poussa un soupir de soulagement que le lieutenant soit parti et le cuisinier réussit à se retenir de l'attaquer pour tout ce qu'il disait. Depuis que la chaîne de montagne est devenue le territoire de la faction, les attaques des monstres ont été réduites de près de moitié. Et s'ils attaquaient, ils le faisaient individuellement et étaient faciles à vaincre et les corps étaient utilisés comme ingrédients pour le réveil à venir. Chris a rendu visite au sergent Rick à l'infirmerie où il lui a dit qu'il avait entendu parler de ses exploits et qu'il était fier d'un tel camarade. Le cuisinier a demandé comment se déroulait la guérison de sa jambe blessée. Rick a souri en réponse et a dit à son ami que, selon le médecin traitant, s'il avait été soigné immédiatement après la blessure, tout aurait fonctionné, mais trop de temps s'était écoulé depuis la fracture et il resterait probablement confiné. À un fauteuil roulant, le visage de Chris changea, il se sentit désolé pour son camarade. Le cuisinier pensait que c'était lui qui était responsable de la blessure de Rick, car c'était lui qui l'avait envoyé achever ce monstre afin de le réveiller. Le héros se sentait coupable pour cela et il était sincèrement désolé que tout se soit passé ainsi. Rick, voyant que Chris se reprochait ce qui s'était passé, l'encouragea en lui disant que ce n'était pas de sa faute et que tout s'était passé comme il aurait dû se passer. Il a également noté que cette blessure avait été subie lors d'une opération militaire et que sans Chris, l'unité entière aurait été détruite par des monstres depuis longtemps. Le cuisinier a été touché par les paroles de son ami et, regardant Rick dans les yeux, a versé une larme avare. Le sergent a regardé le personnage principal et a dit qu'il devait s'éloigner et parler là où personne ne pouvait les entendre. Ils montèrent sur le toit de l'infirmerie et Rick dit au héros qu'après son réveil, il avait reçu la spécialité d'astrologue. Chris a demandé avec intérêt à son ami quelle capacité il avait reçu. Le sergent a fièrement dit à Chris qu'il pouvait lire la trajectoire des étoiles, examiner les constellations et prédire l'avenir. Cette compétence n'avait rien à voir avec le combat réel, mais pouvait aider à détecter le danger à l'avance et à se préparer. Ce qui était très utile pour planifier des opérations et des stratégies. Rick a déclaré qu'il regardait vers l'avenir et qu'il avait des nouvelles pour Chris. Après avoir gardé le silence pendant quelques secondes, il a poursuivi en disant que demain les invités arriveraient à leur camp. Chris a demandé ce que Rick voulait dire et qui étaient ses invités soudains qui venaient vers eux. Le sergent se contenta de sourire calmement en réponse et répondit que le héros ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet. Le lendemain, de nombreuses voix inquiètes se sont faites entendre depuis la forêt proche du camp. Il s'agissait des voix de civils qui ont survécu à l'attaque de monstres et sont sortis des ruines de l'ancien Hong Kong. Parmi les survivants figuraient de nombreux hommes adultes, ainsi que des fins avec de jeunes enfants qui semblaient tous épuisés. Apercevant des bâtiments militaires, ils se dirigeaient avec animation vers le camp dans l'espoir d'y trouver un abri et un toit au-dessus de leur tête. La prédiction de l'astrologue s'est avérée exacte et maintenant les militaires devaient découvrir ce qui s'était caché pendant tout ce temps derrière les murs de leur base. Et les survivants pourraient enfin s'installer dans un endroit sûr pour eux.